Tu penses tout savoir sur les samouraïs et pourtant il y a beaucoup de choses à redire sur eux. J'ai donc réuni une équipe de spécialistes de la question et ensemble on lance le livre Les Samouraïs que tu peux te procurer en te rendant sur la page Kiss Kiss Bank Bank. On a besoin de toi pour que le livre soit un succès. De la naissance de cette caste guerrière au 11e siècle à leur chute au 19e, en passant par l'image qu'on s'en fait dans les films, les jeux vidéo ou les livres, c'est aussi dans l'histoire du Japon qu'on va voyager. La campagne de financement participatif dure jusqu'au 7 décembre 2023 et cette édition limitée ne sera accessible que là-bas. Alors je te laisse cliquer sur le lien en description pour en savoir plus. Mes chers camarades, bien le bonjour. J'espère que ça va pour tous ceux qui nous suivent en direct sur Twitch ou en rediffusion sur YouTube, en podcast ou en absolument partout. Aujourd'hui j'ai la chance de recevoir Julien Pelletier, un spécialiste de l'histoire japonaise médiévale et plus particulièrement de la figure du guerrier japonais ainsi que de la période Sengoku. En tout cas, ensemble on va parler de l'unification du Japon. Alors Julien Pelletier, il est graphiste puis directeur artistique. C'est au début des années 2000 qu'il tombe dans la marmite et qu'il se passionne pour les samouraïs et l'histoire féodale japonaise. Depuis, il a écrit de nombreuses publications sur le sujet comme Cheï Gaara, la plus grande bataille de samouraïs en 2020 et une autre histoire des samouraïs en septembre 2023. Il a également écrit régulièrement dans plusieurs magazines comme Guerre et Histoire. Il fait partie de la Dream Team d'auteur du livre Les Samouraïs que j'ai la chance de diriger dans la campagne de financement participatif et encore en cours jusqu'au 7 décembre. Vous avez le lien dans le chat et pour ceux qui nous regardent en rediff, eh bien en commentaire, en description jusqu'au 7 décembre pour participer et obtenir ce livre de vulgarisation sur les samouraïs. On compte sur vous, en tout cas en ce moment c'est un peu le festival des contenus autour du Japon sur Nota Bene et aujourd'hui, ça tombe bien, on a deux heures avec Julien Pelletier. Bonjour Julien. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. Comment ça va ? Ça va très bien, merci. Et toi ? Bah ouais, écoute, super, je suis très heureux de te recevoir aujourd'hui pour qu'on cause ensemble de l'unification du Japon et on reviendra un peu sur c'est quoi l'unification du Japon. En attendant, donc on va parler Japon, ça m'en raille. La question que je pose toujours aux gens qui passent par ici, c'est comment est-ce que toi t'en es arrivé à ce sujet d'études-là ? Comment est-ce que t'es tombé dans la marmite du Japon ? Eh bien comme tu l'as dit, c'est un parcours qui va peut-être un peu te parler puisque moi non plus je ne viens pas des cercles académiques et même si je m'efforce de m'astreindre à une certaine discipline dans le travail de compilation des sources. Moi je viens effectivement des arts appliqués, alors j'ai fait une belle école certes, mais ce n'est pas du tout une école qui est liée à l'histoire. Donc c'est au tournant des années 2000 en effet, après avoir, c'est une passion de gamin pour la chevalerie très sincèrement, qui se prolonge à l'âge adulte. Et puis un bon ami me prête un livre vraiment fondateur qui s'appelle La pierre et le sable, sans doute que un certain nombre de nos auditeurs l'ont lu. C'est vraiment, alors c'est la biographie très, très romancée de Miyamoto Musashi, qui est sans doute le plus grand samouraï, le plus célèbre en tout cas de l'histoire du Japon, traité sous la forme d'une espèce de roman initiatique, picaresque, ça paraît dans les années 30 au Japon et c'est un succès phénoménal, qui va ensuite très largement s'exporter et contribuer à populariser cette figure. Et là, ils sont complètement amoureux du personnage et des samouraïs. Donc je pose l'histoire, je pose l'histoire du Japon. Pour comprendre l'histoire du Japon, il faut comprendre aussi un peu, il faut contextualiser, il faut s'intéresser à la Chine, dans un univers précis, au centré, à la Corée, tout ça. Je m'intéresse aux arts martiaux, je m'intéresse à toutes les pratiques, à toute cette éthique chevaleresque des samouraïs. Et puis je lis, je lis, je lis beaucoup. J'écris, j'ai toujours écrit, mais des amis qui, eux pour le coup, ont plutôt un parcours universitaire, sont vraiment des chercheurs parfois chevronnés, m'encouragent à envoyer des papiers à la presse. Je publie un ou deux articles, ça marche bien. Je me lance dans un livre un peu plus consistant, qui est pris par un éditeur, Economica. C'était une collection qui était dirigée par le général Bonne Maison, l'ancien patron des écoles Saint-Cyr. C'était quand même un beau bagage. Et puis les trois derniers bouquins ont été des commandes passées par des éditeurs. Donc je n'en reviens toujours pas d'être dans Net-Foi-là, mais c'est vraiment un grand plaisir, bien sûr, d'être sollicité pour quelqu'un qui n'est pas passé par les cercles universitaires, comme c'est mon cas. Et pourtant, honnêtement, à chaque fois que je mentionne ton nom comme faisant partie de ce fameux projet collectif Les Samouraïs qu'on a monté, les gens disent « Ah, ça c'est cool, c'est du bon ». Ah ben c'est super. Je te le dis. Qu'est-ce que tu vas faire d'ailleurs dans ce bouquin ? Eh bien, on va parler un peu des thèmes qui nous occupent aujourd'hui, de la réunification du Japon, de cette période charnière qui est vraiment extraordinaire à plus d'un titre et qui est vraiment un point de bascule dans l'histoire du Japon et spécialement dans l'histoire du Samouraï, parce que c'est durant cette période qu'il va devoir un peu abandonner la carrière des armes après avoir connu une espèce d'apogée semblante à la fin du XVIe siècle et se reconvertir en fonctionnaire armé à la période Edo. Donc c'est vraiment une période assez fascinante à de nombreux égards. Justement, pour parler de cette période, on va peut-être un petit peu contextualiser de quelle période on parle exactement d'un point de vue temporel ? Alors techniquement, la période dite Sengoku, donc la période des provinces en guerre, elle s'étend du début de la guerre d'Onnine en 1467. Cette guerre va durer dix ans et elle va vraiment être le point de départ de la fragmentation, de la décadence finale du pouvoir central, du pouvoir du shoguna. Donc l'Empire à ce moment-là se fragmente pendant tout un siècle et à la fin du XVIe siècle, on entre dans une phase de réunification, dans un processus de réunification qui est amorcé par trois grands personnages sur lesquels on va revenir. Le premier d'entre eux, c'est Oda Nobunaga qui en 1573, en chassant le dernier shogun à Chicago, qui était déjà de toute façon privé de tout pouvoir, met un terme à cette dynastie. Donc voilà, la fourchette, techniquement, c'est 1467-1573. Parfois, il y a des discussions, certains poussent la période Sengoku jusqu'à la bataille de Sekigara, donc en 1600, voire jusqu'à la chute d'Osaka 15 ans plus tard. On va dire, voilà, fin du XVIe siècle, de la fin du XVe à la fin du XVIe. Ça, ça s'inscrit dans une période un peu plus vaste qui est la période Muro Machi, donc le shogunat des Ashikaga. Et puis, des périodes très très courtes, pour le coup, qui sont liées à la réunification du pays et qui correspondent au règne, même s'ils ne sont pas souverains en titre, des deux premiers unificateurs, Oda Nobunaga et Toyotomi Hideyoshi. Alors, d'un point de vue géographique, est-ce que le Japon de cette époque, c'est le Japon de notre époque aussi ? On le sait, quand on parle de la France du XVe, ce n'est pas celle du XXIe. Alors, à une différence notoire, c'est l'île qu'on appelle Ezo, elle est très longtemps, aujourd'hui Hokkaido, la grande île du nord de l'archipel. On sait sans doute, les auditeurs-là doivent le savoir, mais le Japon est un archipel qui est composé de plusieurs milliers d'îles, la plupart sont plus petites. Il y a quatre îles principales. Ronshu, la très grande île centrale, sur laquelle se trouvent Tokyo, Osaka, Kyoto, enfin les grandes métropoles. Kyushu, l'île du sud. Shikoku, qui est la petite île un peu coincée entre les deux. Et Hokkaido, qui en fait va vraiment entrer dans le giron de l'État japonais assez tardivement, plutôt au XIXe siècle. Alors, il y a évidemment des échanges et des traces d'implantations japonaises avant cette période, mais globalement, ce n'est pas une île qui compte politiquement jusqu'au XIXe siècle. Donc le Japon dit des 66 provinces traditionnelles, l'archipel est au départ découpé en 66 provinces, il correspond à Kyushu, Shikoku, Honshu. Et alors, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est du fait que justement, toutes ces provinces vont se réunifier en une seule instance, en fait, en un seul pays ? Oui, alors, à aucun moment, l'Empire n'est considéré comme vraiment fragmenté. Il y a quand même une... On ne peut pas parler de conscience nationale, ce serait un anachronisme, mais il y a quand même l'idée qu'il y ait une espèce d'unité territoriale et culturelle, civilisationnelle du Japon. Mais, durant toute la période Sengoku, plusieurs de ces provinces vont souvent être aux mains de ce qu'on appelle les Daimyo, c'est-à-dire les grands féodos de l'époque, qui vont se tailler des principautés quasiment autonomes. Alors, théoriquement, en droit, ils réclament l'aval du shogun qui doit les consacrer un peu dans leur baronnie, dans leur fief, mais dans la réalité des faits, ils sont tout à fait à même de vivre en toute indépendance et même parfois, ils sont plus puissants que le shogun lui-même. Là, je parle plutôt de la fin de cette période de réunification, quand vraiment, seuls quelques grands noms vont émerger de ce grand shodron, de ce chaos primordial et être à la tête souvent de plusieurs provinces. Alors, j'ai une question aussi à propos de la datation, parce que, ici, en Europe, on parle antiquité, Moyen-Âge, époque moderne, contemporaine, tout ça. Est-ce que le Moyen-Âge européen, c'est le même Moyen-Âge que le Japon ? C'est les mêmes dates ? C'est les mêmes périodisations ? Ni l'un ni l'autre. Ce ne sont certainement pas les mêmes dates, puisque, en gros, on peut considérer, avec la plupart des historiens, que la période dite médiévale, parce qu'encore une fois, ces correspondances sont évidemment un peu ethnocentrées, on a plaqué nos schémas sur difficile d'établir des correspondances, mais je pense que ce sera intéressant d'y revenir. Les Japonais eux-mêmes ont parfois usé de cette parenté avec ce qu'avait pu connaître l'Europe médiévale, pour justement faire valoir une espèce de singularité dans la sphère asiatique, et du coup, un peu le ticket d'entrée dans un Extrême-Occident, pour prendre une expression qui était assez jolie, en tout cas, considérer que cette période féodale légitimait leur appartenance au petit cercle des nations occidentales et à l'époque, colonisatrices. Mais ça, c'est plutôt à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Donc, pour en revenir au découpage, on va considérer qu'il y a deux grandes périodes médiévales, un premier Moyen-Âge qui correspond à partir du XIIe siècle et encore dès le début du XIIe siècle, c'est-à-dire la montée en puissance des grands clans guerriers et l'avènement du premier shogunat en 192, et jusqu'à la bataille de Sekigara, on est quand même dans une période marquée par des guerres civiles presque continues. C'est une période pendant laquelle le samouraï ressemble sans doute relativement à notre chevalier, c'est-à-dire que c'est vraiment un homme d'armes, un combattant de métier qui embrasse la carrière des armes et qui va être le vassal de son suzerain, des grands princes du moment. Et puis, à partir de 1600, de l'avènement de la période Edo, là, pour le coup, et la fin des guerres civiles, le samouraï va devoir se réinventer et on entre dans un second Moyen-Âge beaucoup plus pacifique, paradoxalement, mais toujours dominé par cette clave chevaleresque. Et là, ça nous emmène jusqu'à une période relativement récente puisque la chute du shoguna des Tokugawa, c'est 1868, donc c'est un très, très long Moyen-Âge en réalité, c'est 700 ans quasiment de domination des samouraïs, même s'ils commencent beaucoup plus tardivement que le nôtre, plutôt à la période déjà pendant lesquelles les croisades sont bien engagées pendant notre Moyen-Âge, c'est la correspondance que j'aime utiliser jusqu'au IXe siècle, jusqu'à l'époque des cow-boys. On se rappelle du film avec Toshiro Mifune, Soleil Rouge et Alain Delon, où on a un samouraï qui a été catapulté dans l'Ouest américain. Sur la périodisation, justement, c'est intéressant, on a en muleur de couches, très belle contrepétrie d'ailleurs, qui nous dit mais du coup, ça n'existe pas la renaissance au Japon ? Justement, ce qui tiendrait lieu de renaissance au Japon, c'est un peu cette période dite Azuchi Momoyama. Ah bon, je m'excuse par avance, il faut le faire, mais je vais un peu vous assommer avec des noms à coucher dehors. C'est un peu le jeu quand on s'intéresse au Japon. Les grandes périodes du Japon correspondent au siège du pouvoir. Déjà, on va peut-être commencer par là, ce sera plus simple. On parle souvent improprement d'air. Les airs, en fait, sont décrétés par le souverain, par l'empereur. Seul lui, associé au décideur du clergé Shinto, prend la décision de changer d'air et sur des questions assez arbitraires qui, en fait, sont très éloignées de notre imaginaire qui correspondent à des événements considérés comme auspicieux. Et c'est qu'à partir du XXe siècle, à partir de la période Meiji, on a considéré que les airs allaient correspondre au règne des empereurs par commodité. Auparavant, un empereur pouvait décréter un changement d'air au cours de son règne. Ça, c'est pour les airs. Les périodes, ensuite, elles correspondent au siège du pouvoir. Donc, les périodes antiques, Nara, pour la ville de Nara, Eiyan, pour la ville de Eiyankyo, la future Kyoto, au moment où la capitale est transférée à Kyoto. Ensuite, on entre dans la période Kamakura. Donc, Kamakura, c'est le siège du premier Shoguna, une petite bourgade au départ, Samoura, ils établissent leur quartier général. Muromachi, c'est la période des Ashikaga. Là, c'est le retour à Kyoto. Les Ashikaga vont gouverner plus proche de la cour impériale dans le quartier de Muromachi à Kyoto. Et ensuite, on entrera dans la période Pédo, future Tokyo. Donc là, c'est 1603 jusqu'en 1868. Ça, ce sont les grandes périodes. Et ensuite, on a plaqué par-dessus effectivement un découpage qui correspondrait à nos catégories avec la solo Moyen-Âge dont on a parlé, mais qui serait pour le coup, au lieu de précéder la Renaissance, il serait entrecoupé par une période de renaissance qui correspond à la période Azuchi-Momoyama de réunification du pays. Donc Azuchi, c'est le siège d'Odano Bunaga, l'unificateur. Momoyama, le siège de Toyotomi et de Yoshi, son successeur. On a toujours cette même mécanique. Et là, c'est une période effectivement avec un grand essor artistique, économique aussi, un regain d'intérêt, aussi pour la culture classique chinoise, l'essor de ce qui va devenir la culture traditionnelle, l'arbet, l'arrangement floral, l'architecture, l'organisation des jardins aussi paysagers, toutes ces traditions-là qui connaissent le théâtre, le théâtre renault, plus tard le kabuki, bref, il y a une grande explosion de floraison artistique. On pourrait la comparer à certains égards à ce qu'on a connu à la Renaissance. Donc on a à la fois une datation, j'ai envie de dire, politique, et une datation à un postériori par les historiens. Oui, absolument. Et alors, pourquoi la période Sengoku ? Sengoku, c'est les provinces en guerre. C'est une référence, il y a toujours dans la culture classique japonaise, on fait souvent référence à la culture classique chinoise, qui est vraiment la matrice. C'est vraiment, le chinois correspond à ce que le latin a été pour nos élites médiévales. c'est la langue des lettrés, c'est la langue des hommes de culture, de savoir. Et donc, les chroniques sont plus faites de référence à des grands hommes de guerre ou hommes d'État chinois des périodes antiques et du haut Moyen-Âge. Là, la période Sengoku, elle correspond au royaume combattant japonais. C'est-à-dire que la référence, elle est voulue de la part des contemporains. Et effectivement, c'est une période durant laquelle les provinces, les barons se combattent les uns les autres aux provinces en guerre. Sengoku. Alors, rentrons dans le sujet avec la première partie de cette émission consacrée au Japon avant l'unification. Quand on a préparé cet entretien, tu as évoqué le fait que le pouvoir central japonais, il s'est désagrégé durant la première moitié du XVe siècle. Alors, à quoi il ressemblait ce pouvoir central avant qu'il se casse la gueule ? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que souvent, on a tendance à considérer que l'entrée en lice des samouraïs, l'avènement du premier shogunat en 192, va complètement renverser la table, que c'est une espèce de coup d'État à la suite duquel l'empereur est soudain dépossédé de tout pouvoir. En fait, ce n'est pas du tout le cas, c'est un processus très long. Les guerriers, au départ, vont un peu plaquer leur propre administration, vont concurrencer l'administration civile, si j'ose dire, qui dépend de l'empereur, et progressivement, vont renier un peu sur ces prérogatives. Et à droite à gauche, l'une des premières mesures que Minamoto Yoritomo, le fondateur du shogunat de Kamakura, va prendre, c'est de placer aux côtés des gouverneurs civils ces hommes, ces vassaux, qui vont jouer une espèce de rôle de connétable, de séné chaud, plutôt quand même d'officier militaire, qui progressivement, en ayant la mainmise sur toutes les questions de sécurité et sur la force publique, en réalité, ils vont finir par s'imposer physiquement et prendre le pas sur la fonction publique civile. Alors ça, c'est au cours du XIIIe, des XIIIe et XIVe siècles. Au début du XIVe siècle, il y a une dernière grande tentative de restauration du pouvoir impérial, qui est la restauration Ken Wu, qui va juste durer trois ans. Un empereur un peu plus charismatique que ses prédécesseurs arrive à rallier des guerriers à sa cause, rétablit le pouvoir impérial. Finalement, ses partisans sont un peu déçus par la tournure que les choses ont prises et ils renversent à leur tour et établissent le second shogunat, celui des Ashikaga, qui, assez rapidement, va montrer ses limites. Et dès le milieu du XVe siècle, il commence déjà à lui-même, et c'est cette tradition japonaise du pouvoir par délégation mais qui complique singulièrement les choses, il va commencer lui-même à tomber entre les mains de ses grands vassaux. Donc, on a un schéma, si on simplifie ou si on condense à outrance, on a un schéma complètement délirant qui veut que l'empereur en retraite se retire dans un monastère, gouverne par l'entremise de son fils souverain antitre, qui lui-même nomme un shogun pour exercer le pouvoir, shogun qui lui-même se retrouve le jouet de ses grands vassaux. Ça, c'est au début de la période de la gardonnine dont on a parlé tout à l'heure, qui va vraiment mettre le feu aux poudres et enclencher la période de Sengoku. Le shogunat est réduit vraiment à l'état de pantin par deux grandes familles, en particulier les Hosokawa et les Uchi qui se battent pour nommer les successeurs qui interviennent vraiment dans les querels de succession au sein de la famille Yashikaga et qui finissent par priver Yashikaga de tout pouvoir. Donc, voyant que le pouvoir shogunal est entré vraiment en décadence, dans les provinces, on commence à se demander dans la mesure où le premier des devoirs du sudrain, c'est-à-dire celui d'assurer la sécurité des biens et des personnes n'est plus en capacité de l'exercer, on commence à s'affranchir un petit peu et le pays entre dans une période d'expérimentation politique. Alors, un petit peu partout, il va se produire des choses très intéressantes. Pour ce qui concerne les samouraïs, beaucoup de liottements, on va dire, de vassaux, de rangs moyens au sein des grandes maisons guerrières tentent un petit peu leur chance. Les gouverneurs ont failli, ils sont toujours occupés par les querelles dynastiques à Kyoto, donc à la faveur de ce chaos. Souvent, ils renversent leurs maîtres, ils renversent leurs sujets. Ils commencent à établir de nouvelles dynasties au sein des provinces. On a aussi des capitaines, des gens issus d'origines relativement obscures. On a un marchand d'huile, par exemple, on a un chef de guerre, aussi un chef de bande qui va finir par s'imposer et renverser et rétablir une espèce de principauté dans les environs de l'actuel Tokyo. On a pas mal de personnages assez haut en couleur qui émergent à droite à gauche. Il y a quelques familles anciennes qui, elles, relèvent plutôt de l'ancienne aristocratie, de l'ancienne noblesse d'épée qui avait vraiment déjà fait ses premières armes auprès des Minamoto et des premières dynasties shogunelles qui arrivent à survivre. Souvent, il y a quand même un gros basculement. Et puis, à côté de ça, on a aussi d'autres expériences encore plus étonnantes. Il y a des provinces qui tombent aux mains de ligues populaires qui sont souvent des alliances entre des petites fraternités guerrières, donc de guerriers vraiment de très basses conditions qui sont un peu livrés à eux-mêmes et qui disent puisque c'est comme ça, on va former une espèce de conjuration, de ligue où on sera un peu sur un pied d'égalité les uns avec les autres. Et puis, comme on a des compétences militaires et qu'on peut avoir des intérêts communs avec les gens qui nous entourent qui sont finalement de couches populaires, il y a des espèces de communautés qui se forment comme ça, souvent avec une dimension religieuse très importante parce que c'est aussi le moment de l'essor de nouveaux courants bouddhistes qui touchent plutôt les couches populaires et qui vraiment séduisent en masse. Et du coup, on a des espèces de petites républiques comme ça qui se forment dans lesquelles le seigneur en titre est chassé, Manu Midi Paris, il est vraiment déposé et pendant parfois plus d'un siècle, c'est le cas en Kaga au nord de Honshu, les ligues vont régner comme ça sur une ou plusieurs provinces entières. Et on a encore d'autres expériences étonnantes, ça, ça va plutôt être les villes marchandes, les ports, en particulier la commune de Sakai qui est en fait l'une des principales portes d'entrée du grand commerce maritime principalement avec la Chine mais à partir du milieu du XVIe siècle aussi avec les nations ibériques, Portugal et l'Espagne. Donc, il y a toute une catégorie de marchands qui s'enrichit considérablement à la faveur de ces échanges commerciaux et qui va, pour assurer la sécurité de ces échanges très lucratifs, se former, se constituer en espèce de république marchande un peu à l'image de ce qu'on a pu connaître à Gênes ou à Venise au Moyen-Âge et à la même période. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'en gros début du XVe siècle c'est un peu le bordel. C'est complètement le bordel mais en même temps c'est fascinant parce qu'on a toutes ces expériences qui échappent complètement à la grille de lecture ordinaire qui sont complètement hors schéma féodal traditionnel. Alors, peut-être pour les gens qui nous écoutent étant donné que c'est vrai que le Japon il y a un vocabulaire bien particulier aussi par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir quand on traite de l'histoire occidentale peut-être qu'on pourrait redéfinir un petit peu certains concepts tu nous parlais par exemple de shogunat c'est quoi le shogunat et c'est quoi le rôle d'un shogun ? Un shogun c'est la contraction de seita et shogun c'est-à-dire un titre très ronflant très pompeux qui signifie en gros le généralissime qui va soumettre les barbares de l'Est c'est évidemment une charge essentiellement symbolique l'idée c'est c'est un mandat qui est confié au départ à sortir un peu de pouvoir extraordinaire moi j'aime bien le comparer au dictateur romain donc c'est plus qu'un général c'est quelqu'un qui va avoir pendant un temps donné avec un mandat délivré par l'empereur une mission particulière là en l'occurrence pendant les premiers temps étendre le territoire sous souveraineté sous souveraineté de l'Empire sachant que les barbares aussi aujourd'hui les barbares en question n'en sont pas c'est-à-dire que c'est des barbares au sens symbolique au sens grec ou chinois du terme c'est-à-dire ceux qui ne reconnaissent pas la souveraineté de la jeune cour impériale à l'époque là on est avant le début des samouraïs et puis ce terme il va être réutilisé par les Minamoto qui sortent vainqueurs d'une grande guerre civile qui va vraiment marquer les débuts du régime guerrier à la fin du XIIe siècle et eux vont en faire un titre vraiment héréditaire en tout cas permanent et ils vont être étroitement associés à leur famille au point d'ailleurs que les autres dynasties shogunales qui vont leur succéder se prévaudront toujours d'une lointaine parenté d'un cousinage avec les Minamoto en théorie le titre du shogun est vraiment lié définitivement à la maison Minamoto et alors ce shogun en fait c'est tout simplement le super fusain le chef suprême de toute la petite noblesse d'épée de tous les samouraïs de tous les guerriers du pays c'est le tour de force auquel va parvenir Minamoto c'est éliminer ses ennemis et faire en sorte que les seuls dépositaires légitimes de la force soient ses vassaux avec évidemment toute une pyramide basalique à l'époque à l'époque balbutiante mais qui va continuer de se renforcer durant les siècles à venir s'écrouler pendant la période d'Hashikaga et puis se reconstituer avec la période d'Edo et là le shoguna d'Edo 1603-1868 le dernier shoguna sans doute la plus puissante des dynasties de shogun qui se sont succédées là pour le coup ça va prendre tout son sens c'est à dire que on ne peut pas vraiment parler de despote ou d'absolutisme mais aucun shogun avant les Tokugawa n'aura eu autant de pouvoir là l'empereur n'en a plus aucun toutes les décisions sont prises par le shoguna et toutes les décisions que l'empereur voudrait prendre doivent être validées par l'Edo donc le shogun c'est un chef militaire devenu chef politique oui c'est ça justement donc la différence entre l'empereur et le shogun c'est que le shogun lui c'est enfin l'empereur c'est de droit divin j'ai envie de dire et le shogun c'est un peu le côté pragmatique militaire politique quoi oui pour faire je trouve que l'analogie est plutôt bien vue les jésuites qui sont les premiers occidentaux les premiers européens à mettre le pied en terre japonaise et qui vont essayer d'analyser un peu les rouages de la mécanique la politique insulaire vont très vite considérer que le shogun enfin ils vont associer le shogun au roi et l'empereur plutôt à un rôle de pape d'autant plus que dans l'Europe médiévale il y a encore ces velléités qui remontent vraiment au querelle entre les Guelphes et Gibelins avec les velléités du pape pour recouvrir un pouvoir temporel eux ils trouvent qu'il y a une certaine filiation avec ce qu'ils voient au Japon et puis il y a des petits rois de lait les démiots donc ces grands princes locaux ce qui est plutôt l'équivalent un peu de nos ducs de nos comtes de nos ducs les grands féodaux parfois ils les désignent aussi sous le terme de roi mais le roi du Japon à leurs yeux c'est le shogun donc celui qui exerce la réalité du pouvoir c'est le shogun l'empereur étant à ce moment là réduit à une fonction plus spirituelle et sacerdotale en ce qui concerne les samouraïs on est donc sur une caste de combattants c'est ça c'est un socle important de la société les samouraïs assez oui alors si on prend la chose de la manière la plus large possible moi je considère les samouraïs comme là on se permet on prend la liberté d'utiliser le terme samouraï dans un sens très générique comme il l'est devenu aujourd'hui et au Japon et dans le reste du monde on devrait techniquement plutôt parler de guerrier alors de bouchy pour le terme japonais alors il y a tout un lexique c'est peut-être pas la peine de décliner tous les titres par lesquels les guerriers sont désignés dans les chroniques mais samouraï on est devenu à devenir enfin on est devenu également un terme générique et donc si on prend toute la classe guerrière dans sa diversité elle représente effectivement une fraction assez nombreuse entre 5 et 10% en moyenne sur l'ensemble de l'archipel mais avec de très grandes disparités là je parle de la période qui nous intéresse avec de très très grandes disparités puisqu'on a des clans qui sont beaucoup plus militarisés en tout cas avec une fraction de famille guerrière beaucoup plus importante je pense au fameux Satsuma au fameux Shimizu du Satsuma donc une province vraiment très méridionale connue pour sa tradition guerrière donc là la fraction est très importante et puis pendant la période Edo elle va continuer d'augmenter parce que en théorie les catégories sociales sont compartimentées il y a vraiment une étanchéité entre les classes mais bien sûr on a envie de faire fonctionner la censure sociale de le dégripper un peu et du coup souvent les marchands vont faire adopter ceux qui détiennent le pouvoir économique vont essayer d'obtenir aussi le pouvoir politique en faisant adopter au sein de familles guerrières des argentés en échange d'une petite dot ou de petits arrangements leur fils de sorte à ce qu'ils puissent accéder au statut de samouraï donc il y a une espèce d'inflation démographique de la classe guerrière au cours de la période Edo qui va évidemment causer des problèmes énormes parce qu'il y a de moins en moins de paysans mécaniquement et de plus en plus de bouches à nourrir à un moment où le samouraï n'a plus d'occasion de briller au combat parce que les guerres civiles sont terminées et pourtant on n'a toujours pas le droit d'exercer un autre métier que celui des armes puisque ça serait considéré comme des honorants c'est compliqué on en reparlera je pense un peu plus longuement avec Olivier Ansar qu'on recevra début décembre sur tout ce qui est Bushido et donc sur cette période-là et ça promet pas mal de de clichés défoncés au passage on nous demande du coup si l'empereur avait quand même un pouvoir militaire ou pas et de savoir quel est le réel pouvoir de l'empereur du coup alors il en a eu il en a eu à la période antique c'est vraiment l'empereur qui prend les décisions ensuite ça va être l'empereur c'est le système du in donc c'est l'empereur retiré c'est-à-dire que l'empereur a un âge qu'il considère comme suffisamment avancé se rase la tête entre dans un monastère et prétend prendre sa retraite en réalité il continue d'exercer le pouvoir et c'est là qu'il va commencer à faire appel au clan guerrier pas pour livrer bataille en son nom donc c'est un peu l'avènement là c'est la montée en puissance des grands clans dont les Minamoto qui fondront le premier shogun mais là c'est quand même encore l'empereur qui décide de ce qu'on appellerait la grande stratégie après sur le terrain ce sont les chefs guerriers mais c'est quand même encore l'empereur qui prend les grandes décisions militaires et politiques avec Kamakura avec le premier shogun ça commence à se compliquer un peu et l'empereur doit partager un peu le pouvoir et de plus en plus céder le pouvoir au shogun et la période à Chicago là c'est sans doute l'une des pires périodes pour la cour impériale on a des chroniques qui nous racontent que l'empereur réduit un tel dénuement qu'il doit écrire des calligraphies il doit peut-être calligraphier des poèmes pour essayer de survivre en fait le palais impérial est complètement ruiné la ville d'ailleurs la moitié de Kyoto a brûlé pendant la Gardonnine c'est vraiment la dévastation la cour impériale a été progressivement a perdu tous ses domaines à la suite de remembrements de confiscations de querelles de guerres de guerres féodales donc elle n'a plus aucun revenu foncier elle est privée de tout elle est complètement à la merci ça va être de temps en temps de généreux donateurs parmi les grands princes qui vont faire en sorte qu'elles survivent les réunificateurs pour se donner bonne conscience et pour pour redorer leurs blasons vont souvent faire de généreuses donations et vont rebâtir le palais impérial faire en sorte que la cour ressorte un petit peu de l'indigence et puis avec la période Edo là pour le coup on établit un barème comme pour les DMO c'est à dire que la cour dispose d'un revenu donné par le shogun très inférieur d'ailleurs à la plupart des grands DMO je crois que c'est de l'ordre de j'espère pas dire de bêtises mais je crois que c'est de l'ordre de 100 000 kokous ce qui en ferait un DMO pour devenir un DMO le ticket d'entrée c'est 10 000 kokous mais les plus sachant que le kokous correspond à la rationnerie individuelle pour un pour un une rationnerie individuelle annuelle et mais les plus grands DMO eux ils vont toucher jusqu'à un million de kokous on voit l'écart c'est à dire que l'empereur est dix fois moins bien loti qu'un grand DMO et donc là à la période que tu nous as annoncée tout à l'heure celle des royaumes combattants on a un pouvoir impérial qui est faible le shogunat aussi et on se retrouve avec tout un tas de provinces qui finalement sont un peu livrées à elles-mêmes et qui vont vouloir se battre pour obtenir du pouvoir quoi en gros oui c'est ça c'est tout à fait ça au départ il y a vraiment une fragmentation à travers tout l'archipel et puis pendant tout le début du tout le premier quinzième siècle tout le premier pardon seizeième siècle les moyens avalent les petits les gros mangent les moyens et on a abouti après une période de fission on entre dans un processus de fusion où là ne vont émerger qu'une on va dire une douzaine de grands clans et qui souvent ne peuvent pas prétendre au pouvoir suprême parce qu'ils doivent à la fois se défendre contre leurs voisins toujours à l'affût d'opportunités d'agrandir leur propre territoire c'est vraiment Game of Thrones là pour le coup d'ailleurs pour ne pas les nommer Netflix nous avait promis une super adaptation ça devait être le Game of Thrones japonais il y a une série qui est sortie il y a quelque temps qui passait relativement inaperçue j'ai peur qu'elle ait pâti un petit peu de la période Covid mais ça a été une grande déception pour tous ceux qui l'attendaient avec impatience et là pour le coup l'analogie avec Game of Thrones me semblait toute trouvée et pendant cette période c'est quoi le nom ? je crois que c'était Edge of Summary un truc comme ça je ne me souviens plus du nom c'était vraiment des reconstitutions très très cheap à une grosse grosse déception il y a des interviews d'historiens évidemment sous le format un peu docu-fiction là ça passe mais pour tout ce qui est reconstitutions c'est une catastrophe bon pour la parenthèse donc je décompense c'est vivement mais il y a bientôt Shogun le reboot qu'il a promet quand même d'être à mon avis de bien meilleur à l'oua on verra j'en rassure pièce donc on a ces grands seigneurs qui ne peuvent pas marcher sur Kyoto parce qu'ils ont peur d'être pris à revers au moment où ils créent leur province avec leur armée ils doivent aussi se prémunir contre des trahisons des félonies puisqu'on est vraiment dans une période où tout peut basculer du jour au lendemain donc chacun s'efforce aussi de renforcer son propre pouvoir c'est le moment où on commence à exiger des grands vassaux qui laissent leur famille en otage en invité mais en réalité en otage auprès du suzerain c'est une pratique qui deviendra ensuite vraiment la norme à la période des dos mais c'est à ce moment-là que toujours pour essayer de renforcer le lien basalique et puis d'éviter le coup de poignard dans le dos le seigneur va exiger que la femme et les enfants de ces grands vassaux viennent séjourner auprès du château dans son propre château un peu plus tard c'est carrément tous les guerriers qui vont être obligés de venir s'installer autour du château seigneurial c'est d'ailleurs ce que Pierre-François Soury vous allez peut-être recevoir appelle la déterritorialisation des guerriers donc voilà on leur enlève leur base foncière leur indépendance du coup et ils deviennent des salariés du seigneur ce qui facilite quand même le lien hiérarchique donc pendant cette période-là il y a une espèce de statu quo entre tous ces grands DMIO qui se regardent en chien de faïence mais dont aucun ne parvient vraiment à émerger et alors c'est pendant cette période que les européens débarquent au Japon en 1543 ce qu'on suppose être un navire parti de Chine sûrement une jonque c'est un moment où entre aventuriers venus du Portugal à demi-pirates à demi-marchands c'est quand même un monde assez particulier vraiment qui évolue au marge c'est ce qu'on appelle les gens de mer souvent considérés par les Coréens et les Chinois qui sont leur principale cible comme des pirates à part entière les Portugais s'immiscent un petit peu dans ce commerce d'autant qu'ils ont des navires plus modernes et plus puissants ils vont s'intégrer d'abord au commerce maritime chinois et puis un navire échoue à Tanegashima qui est une grande île au sud de Kyushu à l'extrême sud de l'archipel et à son bord des aventuriers portugais et surtout des arcs-bus c'est la première fois qu'on découvre l'arme à feu individuelle les Mongols dans leur tentative d'invasion à la fin du XIIIe siècle avaient déjà utilisé des espèces de grenades de bombes à base de poudre mais c'est la première fois que les Japonais découvrent l'arc-le-bus alors c'est pas le bouleversement qu'on a souvent décrit puisque c'est l'art de la guerre au Japon à ce moment-là il est déjà très développé très raffiné très sophistiqué et du coup l'arc-le-bus vient juste s'ajouter à un arsenal déjà très développé mais il va quand même avoir une c'est une arme qui va quand même avoir une incidence importante sur l'art de la guerre c'est aussi le moment où le christianisme est introduit au Japon justement du paix des missionnaires jésuites qui demandent au peuple l'autorisation d'aller évangéliser l'archipel qui leur paraît être une terre très très prometteuse ils considèrent que les japonais sont parmi les peuples les mieux à même de recevoir la bonne parole disent-ils ils tiblent très clairement d'ailleurs la haute noblesse les grands démiots de Kyushu du sud donc ils arrivent à convertir plusieurs membres on ne sait pas exactement quelle est la part de sincérité parce qu'il y a aussi la perspective de pouvoir commercer avec le Portugal acquérir des armes de la poudre et donc augmenter sa puissance militaire et politique donc c'est difficile de savoir de placer le degré de sincérité a priori je pense que certains l'étaient puisque l'un d'entre eux au moment du durcissement du régime qui va finalement entrer dans une phase de répression par la suite de persécution des chrétiens va choisir l'exil pour ne pas avoir un abjuré à la différence de beaucoup de ses compatriotes donc le christianisme les armes à feu plein d'autres introductions le tabac le vin les tempuras qui comme leur nom peuvent le laisser entendre sont d'origine portugaise et non pas japonaise donc ce sont les portugais qui ont introduit ces aliments frits au Japon à ce moment là et effectivement c'est un les premiers unificateurs Nobunaga en particulier va vraiment s'intéresser à ces nouveaux venus et être très davide de la fenêtre sur le monde qui représente pour lui donc on est vraiment sur une période d'ouverture vers le monde malgré le morcellement du territoire qui contraste là encore avec ce qu'on va connaître après où justement pour essayer de maintenir la paix civile et de faire en sorte de ne pas resombrer de nouveau dans l'anarchie le Japon va complètement se replier sur lui-même on en reparlera peut-être on nous demande si les marchands étrangers faisaient des ristours nos convertis ah non mais surtout ils ne traitaient un peu qu'avec eux alors c'est pareil il y a différentes phases il y a un moment où les jésuites sont impliqués dans le commerce eux-mêmes y compris le commerce d'esclaves d'ailleurs parce qu'il y a toute une mécanique de très très bonne foi vous allez voir qui consiste à dire oui mais en fait l'esclavage ça peut être considéré comme conciliable avec le christianisme si ce sont des gens qui abandonnent d'eux-mêmes leur liberté on sent que les gars sont un petit peu des nœuds au cerveau pour se rester une bonne conscience mais donc c'est une période pendant laquelle les catholiques dans un premier temps et les nations pré-croyantes du sud de l'Europe en particulier donc au premier chef le Portugal puis l'Espagne vont être quasiment disposés d'un monopole sur le commerce avec le Japon avec l'arrivée des protestants à la fin du XVIe siècle là on est dans une logique pour le coup beaucoup plus pragmatique de gens qui ne viennent que pour commercer qui n'ont aucune volonté évangélisatrice ça va d'ailleurs faire les affaires du nouveau pouvoir qui vont être beaucoup plus enclin à traiter avec eux on aura beaucoup moins de crainte à leur égard et là pour le coup on peut imaginer qu'on est dans un rapport à beaucoup plus de business en effet Alors on est quand même ici pour parler de l'unification ou de la réunification du Japon donc là on en est à un moment où tu nous as dit qu'il y avait une douzaine de grosses régions qui ont bouffé les plus petites il y a une espèce de statue au cou ils se regardent tous comme ça bon s'il y a une unification du Japon à un moment donné on se doute qu'il y a quelqu'un qui a remis une pièce dans la machine pour que tout ça la situation évolue alors qu'est-ce qui s'est passé ? Alors ce qui s'est passé c'est qu'en 1560 dans la région ce sont les Imagawa qui règnent sur les provinces du Tokaido c'est-à-dire le long de la côte pacifique au milieu de Honshu au centre de Honshu à peu près au sud de Tokyo dans cette région-là au sud du Mont Fuji pour ceux qui connaissent un peu la géographie du Japon donc les Imagawa qui restent sur cette région considèrent qu'ils ont suffisamment sécurisé leurs arrières ils ont un flanc comme ça qui est en plus protégé par l'océan donc ils tentent leur chance leur chef dit on marche sur Kyoto on va instaurer on va renverser la table il se trouve que sur leur chemin se trouve un clan allié d'abord les Matsudaira le futur Tokugawa qui à ce moment-là sont juste une maison d'importance relativement moyenne qui est entrée dans la vassalité des Imagawa et puis un peu plus loin les ennemis de premier un petit clan qui s'appelle les Oda alors ils ont à peine une province donc c'est un clan important certes mais beaucoup moins puissant que ses adversaires il est sur le passage alors les Imagawa ne pensent qu'en faire qu'une bouchée pour eux c'est une affaire réglée je crois que leur armée compte à peu près 25 000 hommes les Oda en face sous 4000 normalement c'est plié et puis Badaboum ça ne se passe pas du tout comme prévu on dit que lors de la bataille d'Okazama Oda Nobunaga qui est le chef des Oda va se servir d'un orage va prendre à revers l'armée ennemie au moment où elle compte elle célèbre un peu prématurément une victoire qu'elle croit gagner d'avance et au contraire cette armée elle est complètement anéantie par les Oda qui foncent dans le tas qui tue le démyo des Imagawa et qui disperse l'armée ennemie voyant qu'elle a perdu son chef l'armée se désagrège ça c'est la victoire complètement inattendue de Nobunaga à Okazama en 1560 est considérée comme l'étincelle qui va amorcer le processus de réunification parce que ça élimine quasiment les Imagawa qui sont déjà une maison importante dont le fief va ensuite être un peu dépecé par ses voisins qu'on en parlait tout à l'heure et qui n'attendent que ça et qu'une opportunité de se jeter sur la dépouille d'un voisin vaincu et Nobunaga lui il va s'atteler à unifier d'abord les provinces entourant son propre fief c'est un processus assez long pendant toute la décennie 1560 il ferraille pas mal autour de lui il se débarrasse d'adversaires au sein de sa propre maison il fait le ménage dans ses rangs il distingue aussi quelques capitaines qui vont être parmi les hommes qui vont vraiment compter dans les années à venir à commencer par un petit bonhomme dont on dit qu'il est assez vilain il a un visage de singe Nobunaga va l'appeler Sao donc le singe va le surnommer et il l'embauche dit la légende en qualité de porteur de sandales c'est pas très glorieux porter les sandales mais ça permet quand même à ce jeune homme qui a un tout petit peu plus non il est de l'âge de Nobunaga ils sont à peu près du même âge on sait d'Ideyoshi parce qu'Ideyoshi sa date de naissance n'est pas tout à fait certaine c'est comme ça qu'il entre au service de Nobunaga un rang bien modeste mais il va gravir progressivement les échelons avec d'autres grands lieutenants de Nobunaga qui se hissent en même temps que lui vers le pouvoir et puis en 1568 Nobunaga est assez fort pour s'emparer de Kyoto et là il va prendre sous son aile le shogun Ashikaga justement le dernier shogun de la maison Ashikaga qu'il avait appelé à son aide progressivement il va lui dire écoute t'es gentil mon coco parce que c'est un homme à poigne Nobunaga il est connu pour ça il va faire en sorte d'évincer le shogun Ashikaga qui lui pensait tout simplement à être rétabli dans ses fonctions et puis que Nobunaga allait regagner très gentiment son fièvre le gros naïf oui c'est pas du tout comme ça que Nobunaga l'entend bien au contraire alors il ne revendit que pas le shogun à l'évidence ça ne l'intéresse pas plus que ça lui ce qu'il veut c'est le pouvoir concret et pendant toute la décennie 1570 il unifie en gros le tiers central de Honshu il l'unifie de manière très efficace mais aussi très brutale il est connu pour ne faire aucun quartier souvent les maisons rivales sont anéanties jusqu'au dernier rejeton y compris les enfants on massacre tout le monde l'un des grands faits d'armes de Nobunaga mais qui va marquer les esprits c'est aussi dans sa volonté de briser le pouvoir politique et militaire du clergé qui entretient à l'époque des centres d'armées privées de milices monastiques qui sont très puissantes et très lourdement armées il fait un exemple avec le temple Enryakuji qui domine le nord de Kyoto et qui est traditionnellement une institution monastique extrêmement importante qui pesait vraiment depuis la paillade antique il se trouve qu'ils se sont alliés aux ennemis de Nobunaga grave erreur donc Nobunaga fait cerner toute la colline son armée remonte vers le sommet en massacrant tout sur son passage homme, femme, enfant même animaux et tous les bâtiments sont détruits rasés donc il ne reste rien à l'issue de la campagne de l'Anryakuji et ça va vraiment marquer les consciences parce que c'est la première fois qu'on porte les âmes comme ça contre un établissement considéré comme sacré donc Nobunaga ne recule devant absolument rien pour écraser toute résistance c'est lui qui va mettre au pas aussi la commune de Sakai dont on a parlé ce fameux port qui jouissait d'une certaine indépendance d'une certaine liberté au sud de la ville liberté que Nobunaga ne tolère pas et donc il va le faire entrer dans son escarcelle le problème de cette brutalité c'est qu'elle lui attire de nombreux ennemis et l'un de ses généraux en juin 1582 alors qu'il devait partir renforcer l'une des offensives le plus oisimut que Nobunaga mène pour poursuivre son travail d'unification ce général se retourne contre Nobunaga qui lui-même est à Kyoto avec une petite une petite garde prétorienne et Nobunaga est tué dans ce coup d'état donc en 1582 on va dire que la première étape du processus d'unification prend fin là on est à un moment où globalement entre le tiers et la moitié de Henshu a été réunifié mais surtout ce qui est important c'est qu'en créant cette nouvelle vassalité Nobunaga a permis d'atteindre une espèce de masse critique et là ça devient de plus en plus dur pour des seigneurs dispersés à droite à gauche d'affronter cette armée vraiment très très nombreuse d'autant plus qu'elle est bien commandée par des hommes distingués pour leur mérite par Nobunaga à commencer par Hideyoshi qui va reprendre le flambeau et alors Nobunaga aujourd'hui il est considéré comme un héros populaire ou pas malgré sa figure d'homme à poigne sanguinéen c'est assez curieux en fait parce que il y a une espèce de légende noire de Nobunaga il y a quand même des choses qui ne sont pas passées alors il y a l'anriyakuji on l'a dit et dans ses représentations populaires il est souvent montré comme la moitié dément entrant dans des espèces de hibrodorats ils ont des colères complètement dingues donc effectivement il n'est pas d'une très très bonne image après il faut aussi nuancer parce qu'au Japon tous les départements toutes les régions un peu laissées pour compte par l'industrie touristique à la fois intérieure et extérieure d'ailleurs essayent un peu de faire valoir leurs personnages leurs héros locaux donc si on va à Nagoya la patrie de Nobunaga là-bas il est évidemment très apprécié de même que Hideyoshi est très populaire à Osaka là où Yasu le fondateur de Tokugawa est plus populaire dans sa région donc il y a aussi ces différences de lecture selon avec les petites rivalités régionales comme on peut l'avoir personnellement oui en France là où Jeanne Dark a posé ses fesses sur un tronc d'arbre voilà on dirige un mémorial quoi alors donc ce pauvre Nobunaga se fait se fait assassiner du coup qu'est-ce qui se passe en 82 à ce moment-là comment Hideyoshi récupère cette mission on va dire d'unification là encore par une espèce de coup d'état ou de félonie parce qu'il faut bien le dire quelque part le pouvoir devait évidemment enfin il était question en tout cas que le pouvoir revienne aux héritiers aux fils de Nobunaga c'est bien naturel alors son fils son aîné meurt en même temps qu'il a eu la très mauvaise idée d'accompagner son père d'être à Kyoto au moment du coup d'état il est tué lui aussi lors de cette opération donc déjà la maison Oda est décapitée mais il reste plusieurs fils en particulier les deux aînés suivants qui sont en théorie contraints de s'entendre pour assurer la succession ce qui se passe néanmoins c'est que on a le shogun de quelques jours je crois que c'est le shogun de trois semaines son surnom donc c'est l'assassin de Nobunaga c'est ce fameux Akachi Misouide pour le nommer qui a fomenté ce coup d'état qui a contraint Nobunaga à se suicider dans le temple en flamme où il s'était réfugié et qui dans la foulée se proclame shogun s'empare du shogun détruit le château de Nobunaga s'assure le contrôle de Kyoto et commence à organiser le pouvoir alors il n'aura pas beaucoup de temps d'en profiter puisque Hideyoshi qui à ce moment-là est en train de ferrailler plutôt dans l'ouest contre le clan Mori qui est l'un de ces très très grands clans très puissants à ce moment-là qui a unifié tout l'extrême ouest de Honshu il règne sur 8 provinces au moment de leur apogée donc c'est un clan parmi les principaux acteurs politiques du moment Hideyoshi signe une prêve en catastrophe pour pouvoir s'occuper d'abord du félon ils sentent bien que celui qui éliminera d'abord l'assassin de Nobunaga aura quand même un gros comment dire verra son prestige considérablement amélioré donc il s'évolte face à marche forcée il revient sur Kyoto il écrase à Yamazaki l'armée de la Kachimitsuide qui est tué par des paysans dans sa fuite il est abandonné par la poignée de vassaux qui a réussi à s'enfuir avec lui et puis finalement il est tué par des paysans Hideyoshi organise une espèce de pluie de cérémonie où il présente la tête de Mitsuhide sur la tombe de son défunt suzerain donc déjà ça lui donne ça le place bien on va dire dans la course à la succession et puis il est très malin ce qu'il avait fait quelques années auparavant c'est qu'il avait demandé à Nobunaga d'adopter l'un de ses petits-fils comme on supposait que l'épouse de Hideyoshi était stérile Nobunaga s'était dit c'est pas grave je vais lui donner un des rejetons de la famille de toute façon quand la lignée de mon bien modeste porteur de sandales s'éteindra ça reviendra dans l'escarcelle d'Eoda j'ai rien à perdre à le faire alors Hideyoshi va instrumentaliser ce jeune homme on le voit dans beaucoup d'estampes il le présente à la conférence de Kiyosu qui est supposée décider de la succession et l'idée finalement c'est cette conférence elle débouche sur une espèce de statu quo ce qui était vraiment l'intention de Hideyoshi mais tout le monde sait très bien qu'on ne peut pas en rester là il faudra bien un arbitrage donc les deux principaux fils les deux fils survivants de Nobunaga ne parviennent pas tout à fait à s'entendre chacun soutenu par plusieurs capitaines alors l'un est soutenu par le futur Tokugawa Iyasu et l'autre par un homme qui s'appelle Shibata Katsuye qui était le principal lieutenant de Nobunaga et qui ne peut pas blairer Hideyoshi c'est vraiment deux hommes complètement différents on a une espèce de colosse qui a servi la maison Oda depuis le tout début qui se prévaut donc de cette espèce de prestige qui entoure les Shibata et qui vraiment considère Hideyoshi comme une espèce de parvenue complètement illégitime et qui considère que de toute façon c'est lui qui va décider un peu de la succession au sein de la maison Oda quelques mois plus tard Hideyoshi tend une espèce de piège stratégique à Shibata Katsuye qui voit le coup venir mais qui hélas est un peu doublé par des vassaux un peu impatient dans des coudres et qui tombe dans le panneau et Shibata Katsuye est battu à plate couture éliminé lui aussi du jeu politique donc Hideyoshi devient vraiment l'homme fort du moment et c'est comme ça qu'il s'empare finalement ça lui prend à peu près un an pour se poser en successeur légitime de Nobunaga Alors Hideyoshi une fois qu'il arrive à se légitimer dans cette succession comment est-ce qu'il va continuer cette unification ? Parler d'une manière un peu plus subtile que Nobunaga enfin disons qu'il va manier avec un peu plus de subtilité la carotte et le bâton Hideyoshi c'est un personnage vraiment très étonnant on l'a dit il part de quasiment rien on suppose que son père était à Shigaru donc vraiment un fantasin saisonnier occasionnel et à moitié paysan à moitié soldat et il va se hisser vraiment par ses mérites jusqu'au fait du pouvoir il va tisser sa propre légende de son vivant on ne sait pas bien d'ailleurs du coup les origines de Hideyoshi sont relativement obscures parce que lui-même a tellement fabriqué son propre mythe qu'il a fini par brouiller le peu de pistes qu'on avait en se donnant évidemment une espèce d'origine divine enfin il a complètement maquillé ses origines et il est Yoshi parce qu'il bénéficie il hérite quand même d'une machine militaire déjà rodée déjà puissante qu'il lance donc d'abord à l'assaut de l'ouest de l'archipel il va très rapidement envahir Shikoku puis Kyushu et la stratégie qu'il utilise c'est pour s'assurer la loyauté des derniers gagnés justement à sa vassalité c'est ceux qui vont en première ligne donc finalement après avoir repris l'offensive contre les Moli vous vous souvenez il l'avait mise en pause excuse-moi mais comment on peut imposer de faire une trêve comme ça dans un moment aussi critique est-ce qu'il avait vraiment le dessus et il a dit on fait pause c'est une histoire incroyable parce qu'en fait c'est un siège qui a lieu à la frontière donc entre les deux domaines c'est un siège vraiment dantesque pendant la trêve intervient à ce moment-là on revient un peu en arrière pour ceux qui ne suivent pas on revient un peu en arrière en fait Hideyoshi a fait briser des digues ce château refuse de se rendre c'est le château de Takamatsu il refuse de se rendre et du coup Hideyoshi fait complètement inonder la région avec des digues donc on a ce moment de siège où il n'y a plus que le donjon et les parties les parties supérieures du château qui émergent au milieu d'un immense lac et c'est le moment où les gars commencent à se dire ça va être compliqué de tenir les renforts ne peuvent plus arriver non plus et c'est à la faveur de cet épisode-là qu'Hideyoshi négocie une trêve mais les Mori ils ne sont pas mécontents de la faire parce que eux ça les maintient dans le pouvoir qu'ils ont gagné sur l'ouest de Henshu donc finalement lorsque Hideyoshi revient et leur dit bon vous allez rejoindre la vassalité de maintenant les Toyotomi techniquement il n'a pas encore reçu le titre de Toyotomi donc vous allez entrer au service d'Eoda c'est-à-dire en réalité à mon service c'est moi qui vais prendre la succession mais vous serez maintenu dans vos provinces je ne touche pas à votre chef je veux juste que vous reconnaissiez M. Rente et c'est la stratégie que Hideyoshi va employer il ne recourt à la force que quand vraiment on lui refuse cette reconnaissance il y a une vraie rupture avec Noboudaga exactement et souvent il est dans une espèce de jeu de séduction assez subtil lui-même parfois n'hésite pas à se ridiculiser un petit peu pour jouer sur son statut de parvenu pour obtenir cette proclamation par les suzerains par les vassaux mais qui parfois est vraiment faite du bout des lèvres parce qu'il faut bien comprendre que pour ces grandes familles je parle en particulier des shimazous qui vont être parmi les derniers à se rendre devant Hideyoshi mais pour le coup après avoir opposé une résistance qui par chance vont quand même réussir à sauver leur miche de cette affaire c'est vraiment les survivants les shimazous ils vont survivre à de nombreuses crises et Hideyoshi alors qu'il aurait dû en théorie vraiment les évincer va considérer que finalement ils sont bien à leur place et va les maintenir malgré la résistance qu'ils ont opposée parce que eux justement quand ils voient arriver ce personnage cette espèce de nouveau riche de parvenu qui exige d'eux que eux l'ancienne maison qui règne sur le sud de Kyushu accepte reconnaisse sa sud-renée ils pètent un plomb là pour le coup ils refusent ils refusent obstinément donc là ce sera la guerre mais dans pas mal de cas réelle politique oblige les grands démiots se rendent compte qu'ils ne sont pas de paille à lutter que toute résistance est vaine et que finalement à tout prendre si on veut conserver les acquis de plusieurs générations de combats féodaux avant nous mieux vaut courber les chines le temps qu'il faudra on n'est pas à la merci d'un nouveau retournement CF ce qui est arrivé à Nogunaga quelques temps plus tôt donc globalement je pense que beaucoup reconnaissent la suzeraineté de Hideyoshi en se disant en adoptant une position assez attentiste c'est d'ailleurs aussi le cas d'un certain Tokugawa Ieyasu qui lui aussi pendant un temps mise sur un autre fils cadet de Nogunaga oppose pendant un temps une résistance à Hideyoshi on ne sait pas si ça va dégénérer en guerre quelques escarmouches quand même les opposent au nord de l'actuel Nagoya et puis finalement Ieyasu dit non je ne veux pas tenter le bras de fer il se rallie à Hideyoshi mais comme avec Nogunaga il essaiera toujours de maintenir un statut d'allié et non pas de vassal il essaye quand même déjà dès le départ de se positionner sur un pied d'égalité même si ça ne correspond pas à la réalité des faits mais techniquement c'est sur la quoi il aspire alors on nous demande pourquoi prendre le risque de maintenir tous ces gens à leur poste ça semble assez évident c'est pour éviter les révoltes et pour de manière beaucoup plus efficace et rapide finalement pacifier la région parce que forcément quand tu ne changes pas les habitudes des gens et que tu les laisses en place bon ils sont quand même plus calmes ils ont tendance à moins reprendre les armes par la suite ce qu'on a vu très récemment d'ailleurs à l'issue de la seconde guerre mondiale globalement les pouvoirs d'occupation ou les pouvoirs conquérants sont souvent face à cette problématique et on arrive à la même conclusion effectivement qu'il vaut mieux maintenir les pouvoirs en place qui ont déjà les habitudes et la connaissance du terrain même si parfois bon il faut se faire un peu violence alors finalement Hideyoshi est-ce qu'il va réussir à unifier tout le Japon oui c'est lui qui très vite d'ailleurs puisqu'on a atteint cette masse critique on en parlait en 1585 Kyushu donc là voilà on rappelle un peu les grands jalons il faut de 1560 Okéazama à 1582 la mort de Nobunaga il faut quand même plus de 20 ans pour unifier la moitié le centre du pays Hideyoshi lui au contraire va aller beaucoup plus vite 1583 il est maître du pays 1585 il a envahi Shikoku 1587 il a envahi Kyushu ce qui est à ce moment-là la plus grande opération militaire à ce jour jamais réalisée au Japon il y a eu une armée de plus de 100 000 hommes qui débarquent à Kyushu donc c'est vraiment un effectif gigantesque y compris par rapport à nos standards européens à ce moment-là il faut bien comprendre que l'archipel a été tellement militarisé par un siècle de guerre civile la classe combattante représente une fraction de la population tellement importante que finalement ces grands princes ils ont des armées qui équivalent à peu près à ce que les nations d'Europe entière peuvent lever à ce moment-là en termes d'effectifs et puis donc on l'a dit donc 487 c'est Kyushu et la dernière grande campagne c'est la campagne du Tohoku donc la campagne du nord-est de Honshu avec la dernière très grande maison c'est la maison des Hojo donc il y a un siège qui va durer très longtemps où Hideyoshi fait vraiment creuser des bâtir des châteaux pour assiéger la grande place forte de l'ennemi il fait venir des puits d'unis c'est une véritable ville qui s'installe plusieurs même villes qui s'installent autour de la place forte de l'ennemi pour un siège très très long avec toutes les commodités possibles donc les Hojo finissent par capituler et dans la foulée les seigneurs de la région se rendent en compte que si les Hojo ont perdu ce ne sont sûrement pas eux qui vont réussir à s'opposer à Hideyoshi viennent faire leur viennent présenter leur réédition et leur hommage du coup à Hideyoshi qui en 1590 est maître de tout japon bon alors une fois qu'il a fini de faire tout ça qu'est-ce qu'il décide Hideyoshi et bien Hideyoshi il va s'attaquer à un projet assez ambitieux c'est celui de bâtir un empire panasiatique rien que ça envahir la Chine et au-delà même parce qu'il commence déjà à envisager d'envahir l'Inde on le sait par sa correspondance il avait l'air sympa jusque là et puis là il s'enflamme pour reconnaître qu'on s'est beaucoup interrogé sur la santé mentale d'Hideyoshi notamment à la fin de sa vie c'est pas une question qui est tout à fait arbitrée parce qu'il y a un moment effectivement à partir des années 1590 où il commence à montrer des signes d'ultra-violence il élimine il nomme son neveu comme il n'a pas d'enfant il nomme son neveu à la succession et finalement un fils lui né était-ce son fils ? pas tout à fait certain non plus puisqu'on l'a en tout cas c'est une concubine qui lui donne un premier fils donc à la suite de quoi le neveu devient encombrant et on le fait complètement éliminer massacrer tout son entourage ses femmes ses concubines toute la maison est éliminée dans une espèce d'accès de violence assez incroyable et puis cet enfant ce premier fils il meurt donc badaboom il faut tout recommencer et en 1593 un autre enfant né alors Hideyoshi est complètement absorbé par l'enfant toute sa correspondance alors qu'il est supposé diriger ses armées la moitié de ses lettres concerne la santé du petit est-ce qu'il va bien il écrit à la mère aussi prends soin de toi il faut bien t'occuper de lui il est vraiment cette idée de la succession tout ce que représente cet enfant va vraiment l'absorber pendant les 5 dernières années de sa vie mais avant ça il s'est lancé en 1582 donc juste avant la naissance de ce deuxième enfant il s'est lancé dans un projet complètement fou celui d'envahir la Chine alors c'est un moment où là encore on est obligé de conjecturer un petit peu sur les raisons qui ont vraiment conduit à ce projet il y en a sans doute plusieurs il y a l'idée de faire en sorte de disposer de ce formidable outil militaire qui ne peut plus récompenser puisque la machine pour Navid il n'y a plus de nouvelles terres à conquérir plus de nouveaux domaines à conquérir donc il faut commencer à regarder ailleurs cet ailleurs ça pourrait être la Chine il considère peut-être pas complètement à tort que l'Empire est prenable les Ming à ce moment-là qui règnent sur la Chine traversent une phase de doute ils sont empêtrés il y a une rébellion une mutinerie intérieure dans le nord-ouest les Manchus au nord-est commencent à l'ornier un petit peu sur l'Empire les pirates dans le sud posent des problèmes donc le pouvoir des Ming est fragilisé Hideyoshi pense que c'est jouable et puis il est aussi entretenu dans une espèce de chimère parce qu'il prend pour argent comptant en se projetant un petit peu dans les échanges diplomatiques qui s'organisent dans la région c'est-à-dire que traditionnellement c'est l'empereur de Chine le fils du ciel qui reçoit les hommages de tous les pays de la région parfois ce sont des hommages purement formels mais l'empereur se flatte d'avoir plus de vassaut le Vietnam la Corée les plaines mongoles voire des pays d'Asie centrale le Japon non parce que lui il a fait bande à part depuis un petit moment mais il y a cette espèce de balai diplomatique qui permet à tous ces pays voisins de commercer avec la Chine et Hideyoshi commence un peu à entrer dans ce délire là lui aussi c'est-à-dire que quand il reçoit des émissaires notamment des Philippines qui viennent de devenir les Philippines qui viennent de tomber sous le loup de la couronne espagnole qui sont en fait juste des déclarations lui il s'imagine déjà que c'est une sorte de déclarat de comment dire de serment de fidélité pareil avec les indiens pareil avec Okinawa pareil avec le Vietnam toutes les délégations diplomatiques qui lui sont envoyées il tend un petit peu à les prendre pour des déclarations de soumission ce qui est un peu plus compliqué que ça évidemment donc pour lui il est déjà maître d'une espèce d'empire bien au-delà du Japon et puis la Chine c'est quand même aussi c'est faire main basse sur le lui il s'imagine bien s'installer à Ningbo qui est à ce moment-là un peu la plaque tournante des échanges océaniques c'est dans la région de Shanghai de l'actuel Shanghai et donc il s'imagine bien de venir s'installer à Ningbo placer l'empereur du Japon sur le trône impérial chinois par des échanges de princesses enfin bref il prévoit une espèce de mariage dynastique et puis il commence à partager la Chine entre ses grands vassaux donc évidemment les démiots qui sont dans son entourage commencent à trouver le projet très très intéressant alors le problème c'est qu'il faut traverser évidemment à ce moment-là on ne va pas traverser la mer Jaune donc le plus simple est quand même de passer par la Corée donc Hideyoshi pense que ce sera une simple formalité et demande aux Coréens un sauve-conduit pour ses armées les Coréens qui se considèrent comme la Corée à ce moment-là est souvent appelée la première vassale du trône du trône de Chine donc évidemment en gage de loyauté à leurs suverains ils refusent le passage des armées japonaises et c'est donc la guerre en 1592 donc là les armées japonaises débarquent en Corée 160 000 hommes c'est une armée vraiment considérable qui débarque en Corée et qui va complètement dévaster la péninsule donc là le grand projet de Hideyoshi dans un premier temps semble se réaliser c'est-à-dire qu'il y a un vrai blitzkrieg il n'y a pas d'autre mot il y a une espèce de guerre éclair les japonais remportent victoire sur victoire écrabouillent complètement l'armée coréenne qui est battue à plate couture et très très vite ils avancent vers le nord ils prennent Séoul ils prennent Pyongyang ils prennent les grandes villes les grandes villes coréennes ils s'approchent de la frontière chinoise il y a même un raid qui va franchir la frontière chinoise et c'est Kato Kiyomasa qui va mener un raid en Manchurie c'est le seul d'ailleurs le seul général japonais qui passera la frontière symbolique entre les deux pays et le fleuve Yalu il revient ensuite en Corée c'est le moment où les chinois commencent à comprendre que la menace est sérieuse ils interviennent massivement ils envoient un corps expéditionnaire pour combattre les japonais dans un premier temps ça ne se passe pas très très bien non plus puisqu'il va vraiment réaliser le point de bascule ce sont les victoires navales de Yi Sun-Shin qui est le grand héros national coréen et qui va pour le coup après être retombé en disgrâce être rappelé d'urgence pour prendre le commandement de la flotte coréenne et remporter des victoires retentissantes contre les flottes japonaises au point d'ailleurs de complètement presque anéantir la marine japonaise et couper complètement les lignes de communication avec le Japon ce qui isole le corps expéditionnaire donc là ça devient un vrai problème déjà qu'ils ont massacré sans grand discernement ils doivent vivre sur le pays et affronter une guérilla de plus en plus de plus en plus féroce de plus en plus déterminée donc guérilla interne menace contre-offensive chinoise ligne de communication coupée par la flotte coréenne ça se complique à l'avenir 493 c'est compliqué l'amiralis un signe si ça vous intéresse on a fait une vidéo dessus sur la chaîne youtube Nota Bene et d'ailleurs il y a une série je vais dire gargantuesse qu'il n'y a pas d'autre mot je crois qu'elle a été fait en Corée sur l'amiralis un signe alors moi je c'est le grand géant national il est partout et vraiment ils ont sorti les moyens pour la série je ne sais plus comment elle s'appelle elle date un peu mais il y a beaucoup de figurants donc ça sent le pâté qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Hideyoshi se dit bon c'est mort je vais me reconcentrer sur le Japon ou est-ce qu'il y a une interruption brutale de vie non non pas du tout lui il est persuadé que tout va bien déjà parce que ses généraux lui mentent les rapports qui lui parviennent alors la question qu'on se pose souvent pour les passionnés ça rejoint parfois les débats les controverses autour des campagnes napoléoniennes c'est est-ce que si Hideyoshi comme il l'avait prévu un temps avait mis le pied en Corée et dirigé personnellement ses armées est-ce que ça se serait passé différemment mystère et boule de gomme on ne le saura jamais le fait est qu'il ne vient pas en Corée et les rapports qui lui parviennent sont très biaisés il y a deux écoles qui se forment assez rapidement on va dire une école Pellissi c'est-à-dire les faucons qui veulent poursuivre l'offensive à la première occasion rétablir des liaisons avec l'archipel attendre du renfort et relancer l'attaque dès que possible et puis les réalistes ou les pacifistes qui eux veulent négocier avec la cour de Chine envisager éventuellement une partition où ils garderaient un peu les provinces conquises au sud de la Corée et en échange d'un cessez-le-feu d'un armistice bref déjà il y a des grandes divisions au sein du corps expéditionnaire qui commencent à naître et qui vont d'ailleurs dégénérer vraiment en pleurelle fratricide voire en haine entre les partisans parce qu'évidemment les pertes s'accumulent d'un côté comme de l'autre on se dit mais ces types ils sont en train de crever pour rien on a fait tout ça pour rien on a tellement bavé on a subi les horreurs un péru d'hiver coréen beaucoup de soldats beaucoup de samouraïs et de coréens bien sûr meurent de froid l'approvisionnement ne suit pas c'est quand même une guerre qui tourne au fiasco mais il est Yoshi qui est resté à lui au Japon déjà il ne s'intéresse beaucoup à son fils et moins à la guerre et quand on lui fait des rapports selon lesquels tout va bien c'est juste un petit repli tactique temporaire il prend encore une fois tout pour argent comptant il lui-même se grise un petit peu de son succès de sa réussite sans doute c'est difficile de savoir à quel point il s'auto-intoxique mais il y a sans doute un petit peu de ça donc pendant après la contre-offensive chinoise qui ramène vraiment tout le corps expéditionnaire jusque sur le littoral sud de la Corée c'est assez drôle d'ailleurs parce que c'est quasiment les mêmes positions que va occuper l'armée américaine pendant la guerre de Corée cette espèce de régui au sud-est de la péninsule et donc entre 493 et 1596 comme ça pendant 3 ans c'est le balai diplomatique les émissaires chinois viennent au Japon les émissaires coréens enfin bref on essaye de négocier et Hideyoshi se berce de l'illusion que tout va bien se passer que finalement les chinois ont compris la leçon la démonstration de force à porter ses fruits et vont accéder à ces requêtes et puis patatras la réponse chinoise finit par tomber et en fait c'est pas du tout à la hauteur de ses attentes on le reconnaît juste comme roi du Japon ce dont il se contrefiche d'une part parce que lui il reconnaît la suprématie de l'empereur en tout cas en droit donc pour lui c'est presque une insulte et en plus ça fait lui le vassal de l'empereur de Chine donc un peu difficile à avaler hors de question d'envoyer une princesse Ming si je ne me trompe pas et puis pas question non plus de partager la Corée et les japonais sont priés de l'embarquer terminé donc Hideyoshi n'obtient absolument rien à la suite de quoi il entre dans une rage folle et il leur donne une deuxième invasion en 1597 là plutôt dans les régions qui ont été relativement épargnées et là clairement la consigne est de tout d'être c'est vraiment une expédition de représailles donc il s'agit de tuer un maximum de Coréens de raser tout sur leur passage que les armées japonais rassent tout sur leur passage et ça va être une deuxième invasion encore plus atroce que la première avec des dizaines de milliers de nez coupés pour preuve des massacres accomplis qui sont envoyés dans des barils de sel au Japon qui sont encore entreposés sous un petit terre funéraire dont mystérieusement la municipalité de Kyoto fait assez peu la promotion donc voilà le Mimizuka mal nommé mont des oreilles en fait contient plutôt des nez à l'époque on prend souvent les faute d'avoir le temps de couper les têtes puis les oreilles on prend les nez donc c'est vraiment une hécatombe et une destruction atroce qui s'abat sur la Corée auquel fort heureusement pour tout le monde est mis fin enfin la mort de Hideyoshi va mettre un terme puisqu'il meurt en septembre 1798 et là fin du deuxième round de ces guerres d'unification en Corée les bellicistes se sentent un peu livrés à eux-mêmes et les pacifistes disent c'est le moment ou jamais donc on rembarque un petit peu en catastrophe là encore ça va se faire ça va nourrir plus tard des haines et des rancunes qui vont être soldés deux ans plus tard à cette higara mais c'est vrai que la Corée est vraiment une pomme de discorde et globalement si on doit tirer un bilan de ces expéditions de Corée qui a été supposé débarrasser un peu le Japon de ces soudards on ne peut pas vraiment considérer qu'elles ont eu un effet positif alors certainement pas sur la Corée qui regarde encore des rancunes de tenace quand vous baladez en Corée y compris à Séoul c'est beaucoup de bâtiments portent une petite plaque bâtiment reconstruit après sa destruction complète lors des invasions des monuments avec des piles de cadavres des fausses communes la mémoire de Issun les séries télé et les films qui montent les japonais en Asie parce qu'en plus avec l'analogie de la seconde guerre mondiale c'est pas difficile donc il y a vraiment encore un imaginaire qui se déploie autour de ces invasions et du Japon par extension très très comme on peut l'imaginer très négatif Hideyoshi meurt en 1598 et là on imagine que de nouveau ça va être un jeu politique qui se met en place tu nous parlais tout à l'heure de Tokugawa Iyasu qui soutenait un des fils d'Odanobunaga donc qu'est-ce qui va se passer ? Alors en 1598 Hideyoshi disparaît il a fait jurer sur son lit de mort à tous ses grands princes d'assurer la régence en attendant que son jeune fils vous vous souvenez il est né en 1593 que son fils soit en âge de régner autant dire que ça va prendre un petit peu de temps bien sûr tous ses grands seigneurs se sont empressés de signer avec leur sang des déclarations renouveler les serments mais oui naturellement on va attendre qu'Ideyori soit en âge de régner bon on peut imaginer que la plupart sont assez sceptiques dans cette perspective et le plus sceptique de tous sans doute c'est Tokugawa Iyasu qui se dit bon voilà moi clairement dans ce conseil de 5 régents qui ont été nommés je suis de loin le plus puissant lui seul il a pratiquement les revenus de tous les autres réunis donc c'est vraiment quelqu'un qui pèse dans le game son armée comme c'est quelqu'un qui est établi plutôt dans l'Est au départ les fiefs qui ont été les plus sollicités c'était plutôt les fiefs de l'Ouest du pays ceux qui étaient les plus proches de la Corée donc ceux qui sont les plus saignés c'était les vassaux les plus proches de Hideyoshi et les plus proches aussi géographiquement de la Corée accessoirement c'était des DMO chrétiens dont on pouvait un peu soupçonner une double allégeance c'est pas si grave si leur pouvoir militaire est un peu affaibli aux yeux de Hideyoshi tant qu'il est vivant mais là on se retrouve dans une situation où ces fiefs finalement fidèles ont perdu de leur puissance militaire ils se sont considérablement appauvris les campagnes de Corée leur ont coûté très très cher à l'Est au contraire Ieyasu lui n'a pas vu un seul de ses soldats mettre le pied en Corée son potentiel militaire il est intact son prestige est intact aussi et c'est de loin le plus puissant des DMO encore en lice très largement très loin devant les autres alors pendant deux ans on se regarde encore une fois un petit peu on se crute on s'épille on se jauge on se doise l'un des régents le plus influent après Ieyasu a la bonne idée de mourir en 1499 c'était vraiment le compagnon d'armes de Hideyoshi il meurt et c'était aussi celui qui avait été nommé en qualité de tuteur du prince Hideyori donc là encore ça fait le ménage en faveur des Tokugawa et en 1560 qu'est-ce que je dis en 1600 Ieyasu sent que vraiment le moment est venu de trouver sa propre carte mais comme il est malin il a déjà servi Nobunaga patiemment puis Hideyoshi à nouveau patiemment très longtemps donc c'est quelqu'un dont on ne peut pas dire qu'il ne sait pas faire preuve de patience maintenant la patience c'est assez limite aussi donc là il se sent quand même que les astres sont alignés en faveur des Tokugawa mais il va bien se garder de fournir un prétexte à ses adversaires qui pourraient justement l'accuser du surpassion et attendre eux-mêmes une occasion une opportunité de se débarrasser de lui donc il avance un petit peu ses pions avec discernement et il attend que ses adversaires s'organisent et sortent du bois ce qui ne manque pas d'arriver effectivement la montée en puissance des Tokugawa finit par inquiéter et l'un des ministres de Hideyoshi mais qui est un personnage qui est un bon administrateur mais hélas l'histoire va montrer qu'il est bien moins bon général un certain Ishida Mitsunari se met en tête d'abattre le pouvoir émergent des Tokugawa et va donc organiser une coalition de seigneurs pour contrebalancer faire pièce à ces Tokugawa il leur tend une espèce de piège à l'été 1600 un autre clan dans l'est du pays entre en guerre et donc ça contraint Ieyasu à quitter Kyoto pour regagner son fief à Edo pour écraser cette rébellion qui est en fait une diversion pendant cette rébellion le Ishida Mitsunari donc comment dire proclame le sort du bois rameute tous ses partisans et entre en guerre contre les Tokugawa donc on va vraiment appeler ces deux grandes alliances l'armée de l'est l'armée de l'ouest l'armée de l'ouest c'est plutôt celle qui est à la solde de Ishida Mitsunari en tout cas qui a été formée par Ishida Mitsunari et puis l'armée de l'est ce sont les partisans des Tokugawa qui ont dit de l'est parce que les états des Tokugawa sont plutôt à l'est et évidemment ils se sont rapprochés des familles des environs et ces familles sont globalement plus inclines à suivre les Tokugawa excusez-moi question hors sujet entre guillemets mais qui me vient comme ça c'est pour ça qu'il y a Kyoto et Tokyo capitale de l'ouest de l'est ou pas du tout ? oui d'une certaine manière cette espèce de fracture entre entre le pôle de ce qu'on appelle aujourd'hui le Kansai donc la région de Kyoto Osaka Nara et voire Kobe par extension donc ces grandes qui forment aujourd'hui un tissu urbain presque continu et le Kanto Kansai et le Kanto dans l'est la région de Tokyo pour faire simple il y a vraiment cette espèce de ligne de fracture depuis très très longtemps on la retrouve déjà dès le départ avec la montée en puissance de Kamakura le Kanto face à Kyoto donc dès le départ et on va dire que le Kanto c'est plus la patrie des guerriers les premiers samouraïs émergent plutôt dans cette région-là qui est favorable à l'élevage équin donc c'est dans cette région plus au contact aussi avec les peuples barbares à l'époque les adversaires de la cour impériale que vont se développer les pratiques qui deviendront celles des samouraïs et donc aussi l'archerie équestre donc voilà le Kanto la région des guerriers le Kansai la région de l'empereur et c'est ce qui va se vérifier d'ailleurs puisque avec Elido qui deviendra Tokyo aux mains du Shoguna tandis que l'empereur lui se trouve à Kyoto c'est finalement avec la fin avec la restauration impériale en 1868 que l'empereur va rejoindre Edo qui va devenir Tokyo à ce moment-là donc oui il y a ces deux capitales donc les deux camps entrent en conflit et là on a alors on a un événement majeur sur lequel tu as travaillé tu as fait un bouquin dessus qui est Sekigahara est-ce que tu peux nous en parler un petit peu c'est le grand règlement de compte Sekigahara à l'automne 1600 donc ces deux grandes coalitions il faut bien imaginer que c'est un conflit qui embrase tout le pays Sekigahara ça va vraiment être la grande explication à l'est de Kyoto là où l'essentiel des armées vont se combattre donc le 21 octobre 1600 mais en fait c'est une espèce de paroxysme d'une campagne qui est émaillée par d'autres par des sièges de châteaux à droite à gauche quasiment tous les grands seigneurs du pays choisissent un camp ou l'autre et bien sûr les armées selon leur zone d'influence vont assiéger éviter de laisser des places fortes dans leur dos donc détacher des contingents pour assiéger les places fortes ennemies donc c'est vraiment une guerre civile qui embrase quasiment tout l'archipel Sekigahara c'est vraiment la bataille la plus importante de cette grande campagne et ce sont les Tokugawa qui sortent le vainqueur alors la bataille moi je pourrais en parler des heures parce qu'elle est aussi pleine de rebondissements de faits d'armes complètement complètement étonnant on fera un épisode de suite parce qu'elle est marquée par une trahison qui est encore aujourd'hui dans les préconnues des japonais c'est la trahison d'un plus jeune seigneur il a 19 ans au moment de la bataille donc c'est vraiment d'imaginer il a la tête de 15 000 hommes donc c'est déjà d'imaginer les responsabilités qu'il pèse sur ses épaules et en fait il doit sa position à Hideyoshi qu'il avait vraiment promu et même adopté au sein de la maison Toyotomi et en même temps en Corée il a failli enfin il a failli en tout cas aux yeux de son adversaire du jour enfin pardon aux yeux d'Ishida Mitsunari il a failli et du coup il se retrouve dans l'armée d'Ishida Mitsunari aux ordres de quelqu'un qui déteste qui a failli le faire tomber en disgrâce et il a été sauvé de sa disgrâce par son ennemi Tokugawa Iyasu qui se retrouve en face de lui ce jour-là donc évidemment Iyasu a saisi l'opportunité bien avant il s'est rapproché de ce jeune homme en lui arrachant la promesse de trahir son camp en pleine bataille et c'est ce qui se passe qui va signer d'ailleurs la défaite de l'armée de l'Ouest qui sort complètement massacré de cette bataille à l'issue de laquelle le pouvoir des Tokugawa est vraiment raffermi donc là on est en 1600 pendant les trois années qui suivent Tokugawa Iyasu réorganise un petit peu la politique du pays il distribue il prive tous ceux qui l'ont combattu de leur fief il dépossède il liquide pas mal de fiefs il les redistribue à ses vassaux ou à ses loyaux ou partisans il réorganise vraiment la carte politique du pays et en 1603 il est proclamé shogun donc il restaure le titre qui était tombé 30 ans plus tôt en désuétude avec la fin des Hikaga c'est le shogunat des Tokugawa qui commence et pour bien marquer ses volontés dynastiques deux ans plus tard il transmet le shogunat à son fils Hidetada qui en plus pour le coup pas le crayon le plus affûté du tiroir le pauvre apathie d'une image qui soutenait pas la comparaison avec son père mais en même temps le père est un tel géant dans l'histoire japonaise que c'est compliqué donc voilà en 1605 on va dire qu'on se retrouve dans une le Japon fort heureusement n'a pas sombré à nouveau dans le chaos il a retrouvé une unité politique cette fois sous l'égide des Tokugawa la seule dernière difficulté qui subsiste c'est que le jeune Hidéyori est toujours là il est toujours en vie et en théorie il est suzerain en droit des Tokugawa donc on est dans une situation un peu paradoxale où plus personne ne doute du fait que ce sont les Tokugawa qui règnent sur le pays mais sur le principe en droit ils doivent toujours reconnaître la suzeraineté du jeune prince Hidéyori ça va se régler 15 ans plus tard à Osaka mais une petite parenthèse sur la facilité avec laquelle Yeyasu conquère le pouvoir beaucoup de gens se sont interrogés sur cette période là moi je pense que vraiment ma conviction c'est que d'une part la plupart des grands protagonistes de cette campagne savaient bien que ça allait être compliqué de s'opposer à Yeyasu pour des tas de raisons ils étaient aussi sans doute pour certains convaincus aussi de sa stature d'homme d'état et stature que n'avait pas Ishi David Sunari qui était quand même méprisé par pas mal de protagonistes de cette campagne donc beaucoup de gens l'ont suivi à la guerre mais plus par volonté de faire barrage au Tokugawa que par respect pour celui qui avait pris le commandement de cette coalition qu'au contraire aille mépriser et puis globalement je pense que tous ces grands seigneurs avaient beaucoup plus à perdre un retour au chaos plutôt qu'à un maintien du statu quo en espérant que les Tokugawa globalement se comportent comme les Toyotomi l'avaient fait avant eux c'est-à-dire en les maintenant dans leur domaine ce qui va être le cas en fait de ceux qui ont eu la bonne idée de choisir le bon point au bon moment ou de trahir pas trop tardivement on va dire c'est le cas des Mori encore une fois ceux contre lesquels Hideyoshi combattait au moment du coup d'état contre Nobunaga les Mori encore une fois alors qu'ils étaient qui formaient les gros bataillons de l'alliance contre les Tokugawa ils vont survivre alors certes on va couper en deux leurs fiefs ils vont perdre beaucoup dans la bagarre mais ils se maintiennent quand même sur trois provinces je crois ce qui est quand même confortable d'autres vont d'autres vont voir aussi leurs fiefs considérablement amoindries mais vont survivre et c'est quand même l'essentiel j'aimerais qu'on fasse un petit aparté avant de continuer sur continuer sur sur Chucky Agara parce que donc toi tu as t'as bossé dessus mais c'est un événement qui est aussi pas mal romancé alors du coup tu t'es appuyé sur quoi toi pour bosser là dessus je me suis appuyé sur pas mal alors c'est pas si romancé que ça on a on a c'est un c'est un mythe fondateur un peu du Japon moderne mais moi je comme on l'a dit en préambule je passe essentiellement par des sources secondaires j'ai pas les qualités pour m'attaquer vraiment aux chroniques écrites en commune en caractère archaïque donc je passe essentiellement par le travail de vulgarisation le travail académique qui est déjà fait par des historiens et j'essaye moi d'en tirer mon credo c'est d'essayer de faire une espèce de vulgarisation intelligente un peu comme celui de Nota Bene je crois mais sur la base sur la base de ce qu'on réalisait du travail de recherche qui lui a été réalisé par des historiens chevronnés donc moi je fais un travail de synthèse notamment sur la base il y a une grande profusion de travaux anglo-saxons de travaux japonais traduits ou accessibles également pour ce qui est de la façon dont Sakigara a été romancé oui la bataille apparaît dans pas mal de programmes de fiction elle a été en fait au Japon il y a une tradition de ce qu'on appelle le Taiga Drama c'est-à-dire la série historique qui est en fait une espèce d'institution familiale très très prisée qui réalise encore aujourd'hui des audiences importantes d'ailleurs le personnage dont on fait le portrait cette année c'est Poku Gawai Yasu c'est pas la première fois c'est une série annuelle et je crois qu'il y a déjà eu en 2000 justement une série sur la bataille de Sekigara et l'unification du pays par les Tokugawa ce sont des personnages qui reviennent assez souvent et qui effectivement sont Sekigara et leur aventure revient souvent dans des oeuvres de fiction mais qui sont en général très très bien documentées parce que les japonais eux-mêmes n'ont pas intérêt à raconter des sornettes à la télé donc c'est plutôt bien fait récemment en 2017 il y a eu une grande fresque effectivement portée à l'écran qui a été un succès commercial plutôt honnête au box-office japonais mais qui s'est guère exportée on comprend exactement pourquoi c'est pas des sujets très connus et puis il y a eu on la voit apparaître aussi dans un certain nombre de romans et notamment en préambule de la pierre Elsa puisque c'est là c'est là que commence aussi l'espèce de renaissance de Miyamoto Musashi dont on suppose qu'il a participé à la bataille de Sekigara dans le camp des perdants et qu'il est laissé pour mort au soir de la bataille et c'est là dessus que commence le roman Musashi qui pour le coup lui a pas mal été réutilisé par la suite ouais complètement un peu partout le monde il a été essoré t'as déjà été au Japon toi ? ah oui j'en reviens j'étais un mois pour mon dernier voyage donc oui j'en suis à j'en suis pas si souvent que ça non plus parce que c'est pas non plus j'ai des responsabilités je suis père de famille non mais c'est pas c'est pas le voyage le plus simple non plus mais j'en suis à mon cinquième mon cinquième passage au Japon je commence à avoir fait un bon petit tour de l'archipel et le dernier en date c'était justement dans des régions un peu en dehors des sentiers battus plutôt dans le nord dans la région du Tohoku où j'ai pu d'ailleurs visiter le sanctuaire des Wessugi le clan qui met le feu au coudre pendant la campagne de Sekigahara et qui du coup comme il est perdant va être transféré de son fief à un autre celui que j'ai pu visiter beaucoup plus modeste et amusé d'ailleurs qui raconte l'exode des Wessugi on les voit dans la neige ce sont les protagonistes de Sekigahara qui sont transférés mais qui vont survivre et Wessugi ancienne et auguste maison va continuer à régner sur son fief jusqu'à la fin de la période de nuit On a quelqu'un dans le chat qui nous dit qu'il y a eu un documentaire Arte sur cette bataille de Sekigahara tu as pu le voir ou pas du tout ? Oui alors moi j'ai vu un truc sur Arte qui était vraiment pas terrible parce que encore une fois c'est surtout les illustrations le problème en fait c'est qu'on a le sentiment parfois que les gens se donnent pas que les producteurs se donnent pas le moindre mal parce qu'on parle d'Asie donc on va mettre des pagodes n'importe comment on va mettre des types avec des chapeaux de paille puis ça ira bien qu'ils soient vietnamiens, chinois, japonais on verra encore pas la différence c'est un peu OSS 117 mais comment on les appelle déjà les chinois du Japon donc moi j'étais assez déçu par ce petit programme qui n'était pas alors les commentaires sont intéressants mais c'est souvent ultra simplifié et puis moi c'est les illustrations que ce sont dommages alors tout le travail qui est fait notamment autour du livre on me permet moi aussi un petit peu de promo parce que je sais que ça va être un très beau projet un très beau livre l'exigence que paradoxalement ont parfois des gens qui ne sont pas issus des cercles universitaires on aimerait bien la retrouver aussi dans le service public qui a aussi une mission de culture et de diffusion des savoirs donc là moi j'étais pas j'ai pas été très client peut-être pas me faire des copains chez RT mais tant pis c'était de la série documentaire point de repère donc c'est avec les ombres un peu les ombres chinoises tout ça je crois qu'il y avait une dimension un peu utronie et si ça s'était passé différemment j'en garde pas un très bon souvenir je vais pas dire de bêtises mais ça m'avait pas c'est dommage parce que j'aime bien point de repère en plus je trouve que c'est une série qui aide à comprendre facilement et qui a été conçue pour un poète du spectacle aussi c'est sûr et pour attirer les plus jeunes ça m'avait pas la BBC avait fait une série une petite série très courte une mini-série 6 ou 8 épisodes sur les grands chefs de guerre de l'histoire et parmi ses chefs de guerre elle avait décidé de distinguer Yasus qui avait un choix audacieux et pour le coup l'épisode d'une heure à peu près qui est trouvable sur Youtube peut-être pas de manière tout à fait légale je suis pas sûr qu'en tout cas la personne qui l'a mise en ligne en ait le droit mais lui il est plutôt bien fait pour ceux qui débrouillent en anglais bon alors en tout cas reprenons le fil de l'histoire Tokugawa reprend le pouvoir donc finalement on a toujours le fils de Hideyoshi qui est dans le coin qu'est-ce qui se passe concrètement quel système politique met en place Tokugawa Yasu alors on l'a dit il réorganise toute la géographie alors autour de ses provinces d'Edo il place des vassaux il réorganise l'archipel de sorte à ce que le pouvoir soit vraiment entre les mains des Tokugawa il fait en sorte que ce qui est arrivé au Oda ne puisse pas leur arriver à eux en organisant un système à plusieurs branches familiales qui peuvent prendre le relais en cas de défaillance de l'une d'elles donc les Tokugawa vont être appanagés en plusieurs grands domaines à travers l'archipel jusqu'à la fin de la période d'Edo donc on aura les Tokugawa d'Edo puis les Tokugawa de Wakayama on a différentes branches qui se paculent très très confortablement loties en termes de revenus parfois des seigneurs qui n'ont pas forcément des fièvres très très importants mais très bien placés stratégiquement à des carrefours des carrefours stratégiques le long des grands axes des grands axes qui sionnent le pays ou à proximité de seigneurs à la loyauté considérés comme plus ou moins douteuses il y a ce qui fait en sorte qu'aucun à l'exception d'un seul clan aucun clan n'aura plus jamais l'autorisation de dépasser un million de coqs de revenus donc c'est vraiment le plafond à l'exception d'un clan d'ailleurs ce sont les maedas du nord du Japon qui s'étaient ralliés au bon moment et d'ailleurs on célèbre encore à leur capitale de Kanazawa on célèbre encore le festival du million de coqs c'est resté en fait dans la mémoire populaire alors ça ce sont ce qu'on appelle les démiots de l'extérieur c'est ceux qui sont à la fois extérieurs parce que leurs fièvres sont assez éloignés du centre du pouvoir et d'eau puis ils sont aussi extérieurs symboliquement ils sont aussi extérieurs aux décisions politiques alors en théorie ils sont maîtres et seigneurs de plein droit sur leur terre mais globalement si le shogun décide de les déposséder il en a largement les moyens régulièrement d'ailleurs ces clans devront faire face à des crises qu'est-ce qu'il organise aussi il organise très très soigneusement le nouveau pouvoir alors c'est pas lui qui va le mettre en place ces successeurs qu'ils vont mettre en place ce qu'on appelle le samtinkotai c'est-à-dire le principe de résidence alternée un peu comme à Versailles les seigneurs sont tous tenus d'entretenir une résidence fastueuse à proximité du château d'Edo et d'y séjourner une année sur deux et bien sûr comme ils habitent loin ça coûte très cher de venir et en plus pour être sûr qu'ils dépensent beaucoup d'argent ils doivent venir avec une suite conforme à leur rang donc si on est un seigneur très puissant on doit venir avec des milliers d'hommes qu'il faut loger habiller nourrir tout le long du trajet donc ça occasionne des dépenses somptuaires qui permettent de contrôler un petit peu le trésor des éventuels rivaux qui est aussi mis à contribution pour une politique de grands travaux pour bâtir autant se faire plaisir pour bâtir les châteaux de la maison Tokugawa qui va faire bâtir la dernière grande série de châteaux forts japonais Nagoya Edo la reconstruction d'Osaka on est un peu plus tard donc là pendant tout le début du XVIIe siècle Yasuo rebat complètement les cartes politiques réorganise complètement la basalité la hiérarchie féodale du pays et en tire vraiment un Japon plus initié que jamais alors on l'a dit Ideyori lui il est toujours vivant pendant une quinzaine d'années Yasuo cherche un prétexte pour s'en débarrasser qui ne vient pas vraiment enfin il y a plusieurs on ne sait pas je pense que pendant un temps ils imaginent que les Toyotomi vont finalement se rendre à la raison et accepter la nouvelle situation là encore ils sont mis à contribution pour les appauvrir mais ça ne suffit pas ils se rendent compte que le trésor accumulé par Hideyoshi est encore très important qu'Ideyori finalement se développe devient un jeune homme un jeune démyo qui est entouré de l'aura des Toyotomi donc tous les perdants de Sekigahara n'attendent qu'une seule chose c'est qu'Ideyori grandissent l'étendard de la révolte pour prendre leur revanche ça finit par venir en 1614 et donc Yeyasu et son fils Idetada mobilisent leurs armées font le siège de l'impronable place fonte d'Osaka qui n'est pas prise qui n'est pas prise de vive force malgré le bombardement des canons malgré un siège qui est mené par 200 000 hommes c'est vraiment une armée extraordinaire donc ce siège se termine par une espèce de traité de paix qui prévoit notamment l'affaiblissement l'arrasement des défenses extérieures de la place une clause qui est mise en application avec Zelle et immédiatement par l'armée des assiégeants est toujours présente et ce qui devait arriver arrive évidemment 6 mois plus tard on vient pour terminer le travail les Toyotomi se sont à nouveau soulevés en prétextant justement un non-respect des clauses du traité et cette fois Osaka n'est plus en mesure de jouer son rôle de citadelle inexpugnable donc c'est devant les remparts d'Osaka que se livre la dernière grande bataille des guerres civiles et qui voit la défaite des Toyotomi à l'issue de laquelle Hideyori pratique le sépour donc s'ouvre le ventre le chichide rituel sa mère aussi se donne la mort son poignard dans la gorge et ses enfants sont passés au fil de l'épée donc c'en est fini des Toyotomi et en 1615 le pouvoir des Tokugawa est désormais sans partage d'ailleurs comme s'il l'avait comme si quelque part il avait un peu senti que son heure était venue et que le travail était accompli et que maintenant il pouvait partir en paix en ayant assuré la pérennité de sa dynastie et Yasuo meurt peu de temps après l'année suivante il disparaît après une vie extraordinaire on arrive donc dans une période de paix on peut le dire comme ça oui complètement et à partir de ce moment là qu'est-ce qui va se passer est-ce que le Japon va pas se refermer un petit peu sur lui-même c'est une période de paix c'est une période de paix pour les samouraïs en particulier on aura quand même quelque temps des soubresauts notamment des révoltes paysannes parce que c'est aussi une période où parfois la production agricole va pas toujours suivre le développement démographique on l'a dit aussi il y a un déséquilibre entre les revenus qui dépendent vraiment de la terre et les classes un peu parasites mais ça je pense que tu reviendras sur cette question avec Guillaume Ansar la montée du ressentiment à l'égard de la classe dominante des samouraïs qui se positionnent un petit peu à ce moment là dans un rôle de modèle social et pour justifier cette hégémonie qui ne repose plus sur la force brute il faut s'inventer une supériorité morale donc c'est le moment où émergent tous les récits autour du Bushido et cette idée selon laquelle le samouraï est une espèce de gentilhomme qui doit guider le mode du peuple vers l'élévation et lui-même étant désormais un fonctionnaire au service du seigneur mais qui va qui n'aura plus beaucoup d'occasion de briller au combat avec la fin des guerres civiles effectivement c'est aussi une période de repli il y a un dernier grand soubresaut c'est la révolte d'inspiration aussi chrétienne de Shimabara c'est donc une révolte qui secoue l'extrême ouest du Japon la côte ouest de Kyushu qui est fomentée par quelques samouraïs vacus c'est Assekigahara qui s'instrumentalise un petit peu une figure christique il y a un jeune homme qui s'appelle Amakusashiro qui est un peu perçu comme un avatar local de Jésus qui rallie les populations chrétiennes converties un peu dans la région au moment où au contraire les persécutions s'abattent sur ces populations chrétiennes et qu'il se soulève contre le shogun alors la répression s'abat à son tour est vraiment terrible c'est vraiment la révolte est écrasée dans le sang ce sera le dernier grand soulèvement jusqu'au retour des guerres civiles au milieu du 19ème siècle donc quand même un crédit apporté au Tokugawa dans leur poigne de fer parce qu'il faut bien le dire que cette paix elle sera payée au prix fort mais néanmoins elle sera maintenue pendant 250 ans ce qui est quand même un résultat plus qu'honorable à un moment où au contraire les grandes nations du monde en particulier européennes entrent dans une espèce de cycle colonisateur et guerrier qui va être paroxystique puisque jamais l'Europe ne sera autant déchirée que pendant les 17ème et 18ème siècle donc c'est quand même pour le coup c'est aussi une période de prospérité artistique de prospérité économique le Japon se développe certes sur un marché intérieur mais c'est la deuxième phase de ce qui va devenir la culture traditionnelle japonaise qui prend vraiment son essor avec la culture du kabuki avec l'essor d'une classe bourgeoise qui va favoriser à son tour l'achat de produits de luxe l'estampe le monde de l'estampe l'artisanat de luxe urbain parce qu'il y a un grand exode urbain à ce moment-là où les guerriers ont été privés de leurs revenus fonciers vont devenir des salariés vraiment ils vont toucher des émoluments en riz de la part de leur part de leur suzerain et donc ils s'établissent autour des villes castrales autour des châteaux en particulier à Edo qui rapidement va devenir l'une des plus grandes si ce n'est la plus grande vie au monde et dépasser le million d'habitants avec l'un des premiers réseaux d'eau usée c'est le moment où le Japon connaît un premier boom socio-économique assez considérable grâce à la paix il faut quand même le dire le repli sur soi c'est une politique qui est mise en place par Idé Tada et surtout son fils Yemitsu le troisième shogun de Tokugawa qui sera le premier à n'avoir quasiment rien connu des guerres civiles et lui il contrôlise ce qu'on va appeler le Sakoku c'est-à-dire le pays replié le pays fermé en réalité on nuance aujourd'hui un petit peu l'importance du Sakoku tout simplement parce que pendant très très longtemps il y avait une vision encore une fois un peu ethnocentrée et européano-centrée qui considérait la réouverture du pays forcée par les navires de guerre américains dans les années 1850 comme l'événement vraiment déclencheur aujourd'hui on l'inscrit plutôt dans le temps long et c'est intéressant d'ailleurs de voir que des mécanismes intérieurs sont aussi à l'oeuvre il y a déjà une fragilisation du pouvoir des Tokugawa et déjà une espèce d'amorque de modernisation qui n'est pas seulement le fruit de la poussée occidentale donc et pendant toute cette période de fermeture les échanges avec la Chine les échanges avec les pays d'Asie vont quand même se maintenir à un niveau acceptable je sens qu'ils n'avaient jamais été vraiment très très important mais le commerce avec la Chine et la Corée va rapidement être rétabli malgré le traumatisme des invasions les Tokugawa là aussi vont faire en sorte de créer un climat pacifié avec leurs voisins Okinawa va passer sous la férule des Shimazu là encore des perdantes de Sekigahara qui ont réussi une fois de plus à survivre et qui vont se faire bien voir en ajoutant à l'Empire l'archipel des Ryukyu sans le dire parce qu'il y aura une espèce de jeu de duc pendant deux siècles et puis on aura quand même une petite porte d'entrée une toute petite fenêtre avec les Hollandais donc les protestants qui après l'expulsion des catholiques et l'interdiction du christianisme les marchands hollandais eux sont les seuls autorisés à commercer avec le Japon ils n'ont pas le droit de poser le pied sur le sol du Japon donc on leur bâtit une île artificielle l'Io de Dejima Nagasaki un tout petit comptoir à l'artificiel dans lequel ils se morfondent un petit peu ils voient comme une prison mais c'est très lucratif et jusqu'au bout la Hollande en tirera de précieux avantages donc pendant très longtemps la seule fenêtre sur le monde occidental dont le Japon va disposer c'est ce qu'on va appeler les études hollandaises c'est-à-dire les ouvrages un peu traduits en Katimini par des savants des très japonais et elle sera remplacée par quoi cette période elle se termine en 1853 au début du 18ème siècle pardon au début du 19ème siècle les flottes baleinières des grands pays occidentaux en particulier les Russes et les Américains commencent déjà à croiser dans le Pacifique Nord et souvent s'approchent des côtes japonaises On leur tire dessus, parce qu'en application des décrets du Shoguna, il est formellement interdit aux étrangers de poser le pied sur le sol japonais, et il est également interdit à tout japonais qui viendrait à quitter le Japon d'y revenir. Y compris, mais les marins. D'ailleurs, on n'a plus le droit de construire des navires de haute mer, terminer les grandes opérations qui avaient emmené des délégations diplomatiques jusqu'en Europe au début du XVIIe siècle et même à la fin du XVIe siècle. Donc là, on se contente de caboter le long des côtes, et si par malheur des pêcheurs sont emmenés au large, ils n'ont plus le droit de revenir au Japon, et parfois ils font souche au Philippines, à Taïwan, Formos à l'époque. Donc ces navires, on commence à comprendre au Japon qu'un écart technique s'est creusé et qu'il va être quand même compliqué d'assurer la sécurité des pays. Si par malheur, un jour, l'une de ces nations colonisatrices voulait s'en prendre au Japon, il y a le traumatisme de la guerre de l'Opium qui montre la faiblesse de la Chine, qui est complètement taillée en pièces par les puissances coloniales. Donc voilà, il y a un processus de modernisation qui s'accomplit, et il va falloir passer par la restauration Meiji au cours des années 1850-60. Le paradoxe, c'est assez marrant d'ailleurs, parce que ce sont les vaincus de Sekigara qui reprennent le flambeau et qui remettent le fer au feu, si je dois dire, en exhumant, en se disant, tiens, puisqu'on pourrait peut-être réaliser l'unité nationale autour de l'empereur, c'est le plus légitime. Il y aura deux courants chez les samouraïs, on va dire un courant de gauche qui va plutôt essayer de se baser sur le peuple en disant, nous, il faudrait que si on veut maintenir notre légitimité et transformer le pays, il faut le faire au service du peuple. C'est lui quand même qu'on est supposé servir, lui qui incarne la nation, puisqu'ils diront, ben non, au contraire, celui qui incarne la nation, c'est l'empereur, et c'est lui qu'on va sortir du placard pour moderniser le pays. Peut-être pour finir cette émission, est-ce que tu aurais quelques bouquins à nous conseiller pour en savoir un petit peu plus sur ces périodes-là, celles des royaumes combattants, puis de l'unification du Japon ? Alors, l'un des livres fondateurs en français, ça a été l'un des premiers bouquins de Pierre-François Souiry, qui est un auteur, en doute l'auteur de référence un peu sur ces questions, qui, je crois, va figurer aussi au sommaire du projet qui nous l'occupe, qui vient de publier, c'est la mise à jour de sa nouvelle histoire du Japon, donc c'est très complet. Évidemment, c'est une somme globale qui fait vraiment toute la, qui retrace toute l'histoire de l'archipel, mais l'un de ses premiers bouquins s'appelait tout simplement Le monde à l'envers. Alors, c'est la dynamique du Japon, mais du Japon féodal, je crois, et c'est consacré vraiment à cette période de bouleversement. Pourquoi Le monde à l'envers ? Parce qu'on parle aussi de Gekko Kujo, c'est-à-dire un peu l'inférieur renverse le supérieur. Les contemporains ont parlé de cette période-là, on l'a qualifié ainsi. Ils se rendaient bien compte eux-mêmes qu'il y avait quelque chose qui n'était pas conforme à l'ordre traditionnel. Donc, voilà, Souiry fait référence à cette période-là et décrit assez bien les mécanismes de la violence et de la recomposition du pouvoir à ce moment-là. Donc, ça s'appelle, je vais vérifier dans ma bibliothèque puisque je ne suis pas loin de vous dire de bêtises. Et Le monde à l'envers, la dynamique de la société médiévale. Donc, ça, c'est très bien. Et puis, moi, j'ai eu pas mal de livres anglo-saxons aussi. Je ne sais pas si les lecteurs sont à même de le faire. Tu peux toujours en conseiller un ou deux. Oui, alors, il y a pour la période Edo, l'une des références, c'est The Making of Modern Japan. Marius B. Johnson, c'est très, très bien. Qu'est-ce qu'on a ? Non, il y a eu toute chose. Il y a eu, pour commencer, pour les aspects vraiment purement militaires, il y a toute la collection des fasciculoses près qui sont plutôt bien faits, bien documentés. C'est vraiment du militaro-militaire. C'est pour ceux qui veulent s'en tenir au mouvement des troupes. Sinon, il n'y aurait beaucoup à dire, mais je ne vais pas avoir l'audace de vanter mes propres ouvrages. Mais si, justement, c'est le moment, Julien. Alors, moi, j'ai commis un petit crépuscule des samouraïs. C'était mon premier livre qui était justement un ouvrage de synthèse et qui revenait sur cette période de transition. On s'attend spécialement sur les 15e et 16e siècles. Le plus propuscule des samouraïs, c'est chez Economica. Et puis, tout dernièrement, là, ça vient de sortir, le mois dernier, une autre histoire des samouraïs, mais ce n'est pas exclusivement sur la période d'unification. L'idée, c'est de parler de samouraïs sous des angles un petit peu inédits. Alors, spiritualité, zen, sexualité aussi, c'est des angles assez méconnus. Et puis, le thé, qui a été un instrument politique très important pendant cette période d'unification. La cérémonie du thé a souvent joué un rôle pour fomenter des alliances dans le calme des pavillons de thé, dans la sérénité des pavillons de thé et la discrétion, surtout, des pavillons de thé. Et les ustensiles à thé ont aussi été un instrument de démonstration du pouvoir. Donc, c'est assez fascinant, le monde du thé, pour prendre quelques exemples. Voilà. En tout cas, n'hésitez pas à aller vous renseigner un petit peu sur le boulot de Julien, à vous procurer ces bouquins qui seront très largement complémentaires de l'approche qu'on développe ensemble dans le livre « Les Samouraïs » qui est actuellement en financement participatif. Vous avez le lien qui s'affiche dans le chat. Vous pouvez participer. Pour ceux qui écoutent ça en rediff, jusqu'au 7 décembre, vous pouvez vous le procurer en version deluxe, version collector, avec tout plein de petits goodies autour que vous pouvez vous procurer également. Franchement, on a fait du très bon boulot. Il y a une très belle édition du Agakure, d'ailleurs, qui est disponible aussi dans ce financement participatif. Et puis, pour ceux qui nous écoutent après le 7 décembre, écoutez, rien n'est perdu. Si vous écoutez ça en 2024-2025, le livre sera disponible sous un autre format dans le commerce. Donc, voilà. Vous allez chez votre libraire, vous l'aurez, vous le commandez, ou sinon, vous allez sur les grands sites de libraires ou de e-commerce. Et ça sera disponible, voili, voilou, voilou. Julien, merci beaucoup pour ces deux heures en notre compagnie. Merci à toi, Benjamin. J'espère ne pas avoir trop assommé nos auditeurs à coup de non improbable. Ah non, je ne pense pas. Franchement, on a eu pas mal d'interactions et ça m'a permis, honnêtement, de garnir un petit peu notre fil. Il y a plein de choses qu'on n'a pas abordées. Donc, honnêtement, il y aura même de quoi se faire, je pense, un de ces quatre, si tu le souhaites, un autre live pour qu'on discute d'un autre sujet. Donc, voilà. C'était très intéressant, nous dit Athanasius. Je vais arriver. Maski qui nous dit, c'était top. Merci à lui. Tagazin qui dit, je devais aller bosser à 15h. Je suis resté accroché. Et ça, ça, ça fait plaisir, voilà. On a réduit la productivité de la France, voilà. Sur ce, salut, ciao tout le monde.